Euh non, ça c'est Chronicles. D'ailleurs je devrais peut-être te désinstaller. Syndicate est là, pouf ! Comme d'habitude, ça va péter les oreilles. Et maintenant je suis floue, car oui. Ah, et vous comment ça va ? Vous passez un bon samedi ? Hop, je coupe le son du jeu, le temps qui nous gueule dans les oreilles. Et donc on a fini Portal 2 aussi. Putain mais j'aurais pas d'être clou, au secours ! C'est la webcam, elle est troublée par tant de beauté. Je sais plus ce que je voulais dire. Je disais quoi à l'instant ? Je sais plus. Après mise in magic, full débile. On s'est bien marré. C'est-à-dire full débile, c'est-à-dire que tu prends des... Des decks random... Quel est le format ? Allez, le jeu charge plus vite ! Oui, donc on a fini Portal 2, c'est ça que je disais. On a fini Portal 2 avec Fyrel hier. Si vous avez pas vu la fin, vous voulez tout voir. Tout est déjà disponible en diffusion sur Twitch. Et je mettrai ça sur Youtube un jour. Quand j'y penserai. Alors ça, ça arrivera bien assez vite. Hop, nous sommes à 45% de complétion. Nous sommes à 41... 45% de complétion. J'y arrivais. Pouf, pouf. Là, pour le coup, on verra beaucoup moins les cheveux. Non mais c'est pas grave, je préfère vous montrer du contenu de type vidéo ludique. Ça me va. Ah oui, donc du coup, attendez... Donc, on coupe... Le son... Du métal ! C'est-à-dire, un mec qui produit 729 manas par terrain qui l'engage ? Comment ? Comment est-ce possible ? Oh, cette musique... Attendez, je suis obligée de... Où est ma souris ? Là. Hop. Je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal. Hop, il a... Un autre qui m'a one-shot une créature. Tu as une créature qui triple tes sources de manas. Et il en a fait 5 copies. Ça fait 3 exposants, 5 en multiplicateur de manas. Ah ! Effectivement. Euh, ça pique. Euh, donc vous me direz si c'est trop fort le son ? Hein ? Comme d'habitude ? Secours. Comme ça. Comme ça. Ah... Alors, alors, alors... Euh... Allez, venez, on va faire une petite enquête. On va faire des petites... On va, vous et moi, résoudre une enquête. Un meurtre. Nous allons mettre... Euh... Tous nos talents... Au service... De la populace. Et de ces gens victimisés au quotidien. Donc si vous voulez que je montre le son du jeu, vous me dites. Si vous voulez que je baisse mon micro, vous me dites aussi. Et on va aller... Euh... Comment on joue déjà ? Comme ça ? Hop là. Lâche, madame. Hop. Hop, 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 hop. Et du coup, effectivement, un peu... Un peu craqué... Euh... La compo. Clairement. Clairement... Clairement craqué. Alors, résolver le mystère du professeur sorti de terre pour mourir de nouveau chez lui. Comment ? Bien sûr. Moi aussi. Alors, attendez. Je vais le remettre en français. C'était bien en anglais, mais je sais pas. J'ai pas envie de me faire chier à dire trop les sous-titres. En espagnol, mexicain. Non, attendez, en tout cas. Voilà. Ghostbusters, exactement. Et en plus, rigole pas parce que t'as vraiment du contenu dans celui-là où c'est un peu vite fait paranormal, tu vois, genre on t'amène sur des bails... Euh... Un peu... Sebron. Non. Non. Bresson. Putain, je sais pas parler... Je sais pas parler le verlan. Ok. Inspectez le corps du... Professeur Bing. Je me suis fait bully. Donc visiblement, le monsieur est décédé à deux reprises. Euh... Voilà. Ah ! Effectivement. Il est décédé sur le sol. Vénère le cheval. Le cheval, il a... Il a pas le temps. Il a clairement pas le temps. Le corps présente les traces d'une terrible lutte. Une profonde coupure au front semble de nature chirurgicale. On distingue le crâne. Ah ouais ! Ah ouais ouais. Donc ici, nous avons... Oula. Plein d'indices. Bon, je vais d'abord... Non. Ok. On va aller parler à la madame qui est là. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler du décédé, s'il vous plaît ? Le professeur est mort d'une crise cardiaque il y a quelques jours. Et... Ce soir, j'entends frapper à la porte. J'ouvre et... Et je le trouve en sang. Il a essayé de parler, mais s'est écroulé. Mort. Une deuxième fois. D'accord. Il a cessé de répéter. Bac SO, bac SO, encore et encore. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le bac SO. Hum... Voilà une filière que je ne connais pas. Il y a un petit chat ! Petit ! Petit ! Petit rebelle ! Oh, tu te lèches la patoune ! Tu te lèches la... Pardon. Je voulais zoomer, mais effectivement, c'est un peu violent. Je voulais zoomer sur le chat. Voilà, c'est mieux, là. Il a moins l'impression que je vais le buter. Il est trop mignon. Pardon. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous nous parler de la victime, s'il vous plaît ? C'est impensable. Un si grand homme. Nous le plurions encore depuis l'enterrement. On l'a inhumé hier dans le caveau de famille. D'accord. Donc on va pouvoir aller voir le caveau. Ça va vraiment être, je pense, ma partie préférée de l'enquête. Alors, une lettre personnelle. Mon cher amour, je ne comprends pas l'antipathie de ton père envers moi. Je crains qu'il ne cherche à annuler nos fiançailles. Tâche d'obtenir de lui que tu m'épouses ou non. Qu'il t'accorde ton dû le moment venu. T'as promis, Virginia. Alors, attendez, comment ? C'est elle, Virginia ? Non, elle, c'est Angela, c'est la gouvernante. Et ? Ah oui, donc c'est peut-être la meuf de lui, c'est ça ? Et donc lui, ce serait le papa ? Certainement. Certainement, certainement. Alors, une sculpture. Une sculpture très ouvragée, manifestement d'origine africaine. Elle présente une sorte de niche où l'on aurait pu cacher quelque chose. Effectivement, il y a un trou. Un trou. Voilà, donc on doit chercher tous les indices de la zone. Il en reste encore quatre. Ok, un petit coffre ici. Une petite cagette. Une caisse, très bien. Une caisse en bois ouverte, expédiée depuis Londres. Il y est indiqué à nourrir que par le professeur Bing. Certes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une araignée morte. Une grande araignée exotique, recroquevillée dans la mort. Ah ! Euh... Ok. C'est pas vraiment un genre de cadeau que j'aimerais. Une lettre récente du notaire du professeur Bing. Mon cher Bing, je peux naturellement modifier votre testament en vue de décourager l'union entre votre fils et la jeune personne en question. D'accord. Donc Virginia, c'est la meuf de Emmet, je crois. Le monsieur qui est en bas. La suspension d'une rente annuelle au cas où ce mariage serait conclu devrait faire l'affaire. Si, comme vous le soupçonnez, c'est la cupidité qui l'anime, une telle disposition devrait considérablement réduire l'intérêt qu'elle porte à votre fils. Oui. Oui, oui, madame. Moi, il y en a à être d'accord avec toi. Lettre d'un collègue. Très estimé, professeur Bing, mon voyage d'étude a été un grand succès. J'ai pu vérifier personnellement plusieurs des coutumes insolites que vous avez rapporté dans votre brillant ouvrage. Une fois de plus, je m'incline avec humilité devant votre génie, professeur Silas. Oui, 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 t'inquiète, madame, on va aller réinterroger les suspects et on va d'abord piller les biens du défunt. Voilà, donc ça, c'est la fameuse dot. Voilà, on intervient. On intervient. Marque de piqûres. Bonjour, Gain. Il y a un truc mort là-haut, il faudrait aller le nettoyer. Ok, le professeur Bing, sûrement assassiné par la concurrence. Le docteur Google. Ça contenait une statue. Je l'ai trouvée très belle, mais il m'a dit qu'elle était ordinaire. Je ne sais pas qui l'a envoyée. Alors, donc l'araignée était cachée dans la statue, probablement, qui était donc dans la caisse qu'on a vue là-haut. Euh, on a trouvé une caisse. Le docteur était un éminent anthropologue, ainsi qu'un explorateur. Il a acquis sa renommée en étudiant les coutumes d'un petit village du Congo. Ses collègues universitaires lui envoyaient souvent des babioles de l'étranger. Ce n'est pas le moment d'évoquer le testament. Certes, mon père et ma fiancée ne s'entendaient pas, mais je suis persuadé que les choses auraient changé après la célébration du mariage. Euh... Bon, d'accord. On n'a plus rien à faire ici. On peut maintenant aller soit au cimetière, soit à l'université. Qui, par un coup du hasard, se trouve quand même l'un à côté de l'autre. Voilà, on sort la petite calèche. Voilà, hop. On suit le GPS embarqué. Allez, salut ! Oh, il tourne tout seul ? Intéressant. Alors, voici l'université, qui ne ressemble pas du tout à une université. Bonjour, madame... Madame ? C'est Virginia ! Ah ! Oula ! Euh... Oui. Elle voit des gens qui sont morts. On va avoir un peu trop de botox ? Un homme charmant et si riche, je regrette qu'il n'ait pu bénir mon union avec son fils. D'accord. Donc, vénal à 100%. Très bien. Je suis navrée de l'apprendre. Savez-vous si cet échange a bien eu lieu ? Oula ! Oula ! Madame ? Tu pourrais tout de suite me dire que c'est toi la criminelle, hein, tant qu'affaire. Un mouchoir en dentelle ? À broderie rouge. Ouais. D'accord. C'est le bordel partout par terre, quoi. Un reçu sibilin pour une somme de 7 livres. C'est-à-dire quoi, sibilin ? Allo ? Allo ? Allo Google ? Sibilin ? Dont le sens est caché ? Hein ? Pour définir un discours ou un texte qui est difficile à comprendre. Ah ! En mode, le mec, c'est un médecin, il sait pas écrire, c'est ça ? D'accord. Un médecin, quoi. Attendez, on sait pas de quoi il s'est... Enfin, c'est juste un reçu, ils nous disent pas... D'accord. Donc ça a payé 7 livres pour un truc, on sait pas quoi. Ok, ok. Euh... Ah ! Pardon. J'ai la souris... Pas... Oula ! La souris est sortie de l'écran, mais par contre, est-ce que c'est possible de... J'ai fait un truc ultra chelou. Vous voyez la barre des tâches où toutes les icônes sont en bas à gauche ? Bah j'ai réussi à en mettre une en bas à droite. Et elle reste bloquée là. Donc euh... Bonne chance à tous. Allez. On rentre. Par la fenêtre, évidemment. Bonjour... Qui êtes-vous monsieur Docteur Wilson ? D'accord. Donc quelqu'un qui a mis... Voilà. Suscité le... Le respect, visiblement. Un petit bouquin. Ça me dit un truc, ça ? Ça me dit quelque chose. Attends madame. On va d'abord chercher les autres indices. Une petite boîte vide étiquetée arachnid arpadectus. D'accord. Oh mais au secours ! J'arrive pas de cliquer en dehors de mon écran. J'ai un petit problème de... C'est quoi déjà ? Fenêtrer... Et l'écran sans bordure. C'est quoi ? Attendez hein, je teste. Merde ! J'ai fait annuler. Je suis vraiment la pire. C'est mieux là. Ok, c'est bon. J'ai réparé mon problème. Euh... Donc Virginia... Ok. Lui c'est le professeur machin. Il a des araignées, comme par hasard. Il sait qu'elles sont vénimeuses, comme par hasard. On regarde d'abord les objets, parce que dans tous les cas ça va me faire revenir aux gens à interroger parce que je dois avoir des nouvelles questions. Donc tant qu'à faire, faisons les objets en premier. Socle. Un socle sur lequel rien ne repose. On peut néanmoins y voir une étiquette. Masque trigal baguessu chacal. Allez donc. Qu'est-ce qu'elle est pas polie cette table ? Ensuite. Ouvrage du professeur Bing. Les coutumes stupéfiantes du coeur de l'Afrique. Un chapitre entier manque. Arraché. En plus ce bouquin il est par terre. Pas très très sympathique ça. On prend la... La taxe. A plus. Péla merci d'être passée. A bientôt. Des réunages bien fournis en ouvrage d'anthropologie. Bon nombre ont été écrits par le professeur Bing. Tous largement usagés. D'accord. Donc l'oeuvre du professeur est quand même bien... Ah j'ai oublié de regarder un truc en bas. Bon tant pis. Professeur Silas. Donc c'est lui qui a envoyé la lettre qu'on a trouvée chez le professeur Bing il me semble. La science anthropologique a perdu un esprit brillant. Il a révolutionné la discipline. J'espère de tout coeur, hérité de sa toge. Le quel est-ce? Désolé j'ai le plus grand mal à lire. J'ai égaré mes lunettes. D'accord. Je me suis récemment rendu en Afrique, afin de poursuivre les travaux sur la tribu indigène découverte par le professeur Bing. D'accord. Ok. Bon monsieur. Il y a une boîte vide. Je suis très contrarié. Un rare spécimen de l'espèce que j'étudie depuis des années. Il s'est échappé il y a quelques jours. Sans doute à cause de mon esservelet d'assistante, Virginia. Ça pue un peu pour Virginia. Ouais. Oh là là. Au secours. Désolé pour les arachnophobes. Une illustration d'araignée ressemblant à celle trouvée morte chez le professeur Bing. Une note indique qu'il s'agit d'une araignée rare vivant en Bolivie, dont le venant est un puissant tranquillisant. Bonsoir. C'est quoi cette couleur de cheveux? Bah alors attendez. Vous avez le droit, vous avez le droit de demander un replay. Pas de soucis. Euh... Alors attendez. Parce que j'ai un petit souci de... De comme ça. Attendez. J'ai besoin de... Ok c'est bon. Alors. Vu que tu n'étais pas là, tu as le droit à une petite séance de rattrapage. Euh... Comme... Comme... Ceci. Voilà. Voilà, voilà. Ça c'est la vidéo slow motion prise chez la coiffeuse. Donc euh... Voilà, ça y est. Mon balayage blond a été remplacé par un balayage en violet qui devrait durer donc deux mois. Euh... Et en stream ça se voit pas très bien. Euh... On a l'impression que j'ai plus les cheveux bleus. Euh... Selon la lumière j'ai même des fois les cheveux un peu noirs. Donc euh... Ça se voit pas très bien en stream mais voilà j'ai euh... Des preuves euh... Des preuves vidéo. Voilà. Ça m'a choqué tout de suite perso. Ouais ouais mais... Je trouve personnellement que... Peut-être que c'est mes yeux qui sont... Qui sont... Qui sont cassés ou... C'est mon écran aussi qui renvoie peut-être pas très bien les couleurs. Euh... Mais moi je vois surtout euh... Je vois surtout du bleu. Voire du noir. Plus que le violet comme... Comme sur la vidéo présentement. Euh... Voilà voilà. Attendez pouf faut que j'enlève ça sinon c'est moche. Voilà comment ça va sinon ? Salut. Quoi de neuf ? Hop. Où est le jeu ? Ah oui c'est vrai que j'ai fait bugger ça. Ah ok c'est bon. Normalement vous avez le jeu là. Euh... Donc... Là on fait une petite énigme... Enfin une petite enquête policière dans Assassin's Creed Syndicate. Ça fait assez... Je sais pas... J'ai plus de mots. Punaise je suis pas douée. Mais ça te va bien en tout cas. Ça fait assez quoi ? Il y a des gens qui ont dit gothique. Après j'ai un rouge d'oeil un peu foncé aussi donc ça peut... Ça peut expliquer. Ça va creux mais ça va. Cool. Euh... Bah j'espère que ça ira mieux. T'es dû d'être en plein... En plein partiel non ? C'est pas un peu la période pour... T'es en médecine c'est ça ? Mais non justement c'est pas gothique le mot. Essaye d'expliquer avec d'autres mots. C'est pas grave. Peut-être qu'on trouvera... Un mot qui résume ta pensée. Euh... Alors monsieur là... L'araignée là. Un sujet de thèse. Mes collègues chez l'américain m'ont dit qu'on ne trouvait cette arachnide que dans la partie bolivienne des Andes. Un sujet fascinant. Révision à partir de lundi. Mais surtout mais 9h de taf aujourd'hui. Ah ouais ? T'es dans quel service en ce moment ? Ouais 9h c'est chaud quoi. Mais c'est 9h euh... Comment dire ? C'est 9h euh... Prévu ? Ou t'as fait des 9h parce que t'as, je sais pas eux, t'as eu 2h en plus par exemple ? C'est vraiment genre 9h euh... A chaque fois ? En tout cas bah... Bon courage euh... Bon courage à toi. Bon alors madame ? J'espérais que vous ne le trouveriez pas. De nombreux professeurs achètent des cadavres pour leurs recherches. C'est courant à l'université. Sept... Sept livres, le cadavre... Attendez comment ça ? Donc c'est-à-dire que le cadavre qui est dans la maison euh... Du docteur Bing ? C'est pas le docteur Bing ? Bon euh... C'est bizarre parce que... Virginia elle a un bon mobile. Mais d'un côté elle a pas du tout l'air euh... suspecte. Enfin je veux dire dans son comportement. Euh... Il y a un professeur, il a une araignée et elle a disparu. Et il y a un autre professeur qui est un fan absolu du professeur Bing. Donc pour moi le seul qui a vraiment un mobile pour l'instant c'est Virginia mais c'est... C'est... Un peu bizarre je trouve. Donc on va passer au cimetière. On va dire bonjour à cet individu. C'est prévu 9h30, 14h19h30. Oui effectivement. 1h20 de marche au total dans la journée pour aller et revenir du boulot. Ça fait du bien de bouger comme ça. Ah... Oui c'est vrai parce que du coup tu fais... Ouais tu te déplaces pas en transport en commun ou en voiture. C'est vrai que ça doit faire du bien surtout qu'on est resté un peu confinés. Ça y est je l'ai, ça fait un peu style emo. Ah ouais ? Ok. Très bien. Soit. J'ai pas... Je sais même... Moi même je saurais même pas... Quel adjectif utiliser je sais pas moi je suis juste contente d'avoir du violet dans les cheveux. Voilà voilà. En tout cas j'ai pour avoir retrouvé le mot. Et du coup tu es dans quel type de service en ce moment ? Il est revenu ? En 35 ans de métier de fossoyeur c'est la première fois que ça m'arrive. Bah oui tu m'étonnes. C'est pas censé arriver à un monsieur qui sort de son tombeau. Son caveau je crois qu'on en dit. Alors. La serrure a été forcée. La porte est ouverte. Le cercueil de Bing est vide. Je demande ce que me diront les autres suspects. Quoi faut que j'aille retourner voir tout le monde là ? Je pense pas qu'il soit suspect lui. Euh le caveau ? De mes yeux le fit se fermer le caveau. Oui non mais on nie pas qu'il a pas été fermé. On dit qu'il a été ouvert. Ce qui est très différent. Transactions université, 7 livres sterling. Quelqu'un... Quelqu'un a acheté le cadavre du professeur Bing ? C'est chelou. Euh... Quelqu'un a pillé la tombe. C'est une insulte. Je finirai en cellule si je me comprends. Ouais mais bon euh... D'accord. Je suis bien obligé de faire attention en prévision des mauvais jours. Au secours. Je donne conseils médicaments aux personnes qui en ont besoin. J'allais dire par exemple il y a machin machin machin. Mes secrets professionnels, tout ça tout ça. Et je fais du rangement et de la réception aussi. Ok. Donc t'es dans une sorte de... De dispensaire je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ça va ça doit être calme euh... non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est un manteau. Je pensais que c'était une flèche dessinée sur le sol. Non non. Ok. Un vieux manteau usé. Dans l'une des poches, un message fracé. Voici la somme convenue pour la transaction de la nuit dernière. Euh... Ouais. Et ? Trace dans la boue. Ouais d'accord. Mouchoir en dentelle à broderie rouge. Le même qu'on aurait trouvé dans la demeure de Monsieur Bing du coup hein. Oh là là, c'est... Ces meurtriers qui laissent vraiment des indices quoi. C'est chaud. Tout à fait. Aujourd'hui c'est des cams. J'ai pu finir toutes mes missions. C'est pas toujours le cas. On a eu que 130-140 personnes aujourd'hui. Waouh. C'est énorme. Enfin après... Ouais. Vous êtes plusieurs donc euh... J'imagine que tu reviens à faire quoi ? 9-10 personnes par jour ? Quelque chose comme ça. Mais ouais c'est déjà assez impressionnant. C'est cool. C'est sympa. Ça a l'air de te plaire en tout cas. Donc on suit les traces pour trouver une carriole. Donc ça que j'aime bien dans ces... Dans ces... Dans ces enquêtes c'est que... Il y a un peu de démerd'un zizi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont quand même à trouver par toi-même. Pour trouver d'autres... D'autres lieux avec euh... D'autres indices. D'autres personnes à interroger. J'aime beaucoup le... Le fonctionnement. Ok on y arrive. On y arrive. Ah non c'est tranquille. Il y en a qui font 400 personnes dans la journée. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. En 10 heures de travail au total. Ah ouais c'est... C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ok donc on a trouvé une maison abandonnée. Il y a 6 indices à trouver. Donc là euh... On n'aura pas plus. Enfin c'est les 6 derniers indices qui nous manquent visiblement. Avant de pouvoir euh... Décider d'un coupable. Euh... Mais il faudra quand même aller réinterroger euh... Les suspects à l'université. Euh... Parce qu'ils vont avoir certainement euh... Enfin nous on va... D'autres questions euh... A l'heure euh... Posées. Travail le français. Oh my god. Qu'est-ce que j'ai dit ? Euh... Qu'est-ce que j'ai dit euh... Pas lu ? Oups. Salut Halal. Comment ça va ? Alors euh... Trouvons les trucs. Chapitre arraché. Ah ! Donc le fameux euh... bout de bouquin qu'on avait pas euh... tout à l'heure. Alors qu'on l'avait trouvé absent d'un bouquin donc. Bah ça va très bien. Je te remercie. Quoi de neuf ? Passer euh... Une bonne journée. Un bon euh... Début de week-end. Ou peut-être maintenant ton week-end commence maintenant. Si t'as travaillé aujourd'hui peut-être. Alors euh... Un chapitre complet arraché de l'ouvrage du professeur Bing. Les coutumes stufépiantes du coeur de l'Afrique. Il décrit une antique coutume de la tribu Baguessu. Lors de laquelle on ingère rituellement la cervelle d'un ancien respecté afin d'en absorber le savoir. Ah oui ! Bien sûr moi aussi. Alors... Quel enfer. Un masque en bois sculpté représentant un chacal. D'accord. Non justement je suis en vacances depuis hier. Ah nice ! En vacances scolaires ou en vacances euh... Bon... Le type euh... Tu as un boulot et tu as pris des congés. Un petit tas de cendres dont émane une odeur parfumée. Ok. Ok ok. Euh... Une page arrachée d'un livre sur la tribu Baguessu. 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 Je sais pas. Elle décrit les rituels utilisant des masques sacrés de l'encens et des incantations. Vacances congés. Cool. Bien. Tu travailles dans quoi ? Alors c'est dégueulasse. Euh... La scie est ensanglantée. Bon d'accord. Ah j'avais pas vu il y a quelque chose ici. Lunettes. Des lunettes banales brisées en deux. Ouais bon ok. C'est pas Virginia du coup. Mais Virginia un peu bizarre hein quand même dans le... Dans son comportement. On est d'accord qu'on a tout visité là. Faut juste aller retourner interroger histoire d'être bien sûr évidemment dans nos suspects de tout à l'heure là. Mais dans l'idée... Je suis menuisier apprenti. Ah ! C'est trop bien ça ! Je connais pas du tout. C'est quoi ? C'est un BTS ? Un CAP ? C'est quoi ? Trop bien ouais. C'est genre de métier qui recrute pas mal en plus en ce moment. De toute façon j'ai l'impression que tous les métiers un peu pro... Beaucoup genre d'artisanat, travail du bois, du métal, etc. Les trucs à la main là et tout. C'est tellement genre prisé. Genre pareil les plombiers. On n'arrête pas de me dire que les plombiers ils font une masse de fric. Parce qu'il y a moins de moins de gens pour... Il y a moins en moins de gens pour pouvoir faire ce genre de métier. Je sais pas trop. C'est trop cool en vrai ! Je connais pas de menuisier. Alors... Virginia ! Coucou ! On a trouvé un mouchoir à toit... Enfin un mouchoir en tout cas... Sur... Enfin voilà, au cimetière quoi, à côté du monsieur. Où c'est ? Ah non c'est tout ? J'ai pas d'autres personnes à aller interroger ? Euh non, le cimetière, non c'est sûr que non. J'ai personne d'autre à interroger. Bon. Mon père était plombier et il a gagné genre 3000 par mois. Ah ouais ! Ah c'est pas mal ouais ! C'est trop bien ! Donc du coup, c'est... Enfin comment ça se passe ? C'est genre des études de deux ans, c'est ça ? Et... Enfin j'imagine... Ouais, donc t'es apprenti, donc t'es chez quelqu'un. Tu fais quoi au quotidien ? C'est quoi finalement... Les tâches quotidiennes d'un menuisier ? Je connais pas du tout le métier. Environ si t'es bon. Ah bah oui bien sûr ! Après c'est surtout beaucoup de bouche à oreille, euh... Avoir un bon carnet, euh... Un bon carnet d'adresse. Farilla Holmes. Tout à fait. Je vais juste vérifier mais je crois que... Je crois que j'ai fini d'interroger tout le monde. Donc du coup je pense que c'est le... Non, visiblement j'ai fini d'interroger tout le monde. Ok, donc je fais demi-tour. C'est le... C'est le monsieur qui a perdu ses lunettes là, qui est le vilain. On a retrouvé ses lunettes dans une maison abandonnée... Avec clairement... Des outils qui ont servi à fracasser un crâne... Afin de manger son contenu finalement. L'activité somme toute... Très marginale. Les tâches quotidiennes d'un munisier ce sont des tâches de suie de bois. J'ai pupé de mon orthographe punaise. Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle est bien ton orthographe ! Tu te prends trop la tête, palu. Ne t'inquiète pas. L'important est juste qu'on comprenne ce que tu dis. Tu es bien sévère avec toi-même. C'est à la fois... À côté et loin. J'ai raté. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai raté. Ah, non. Hop ! C'est vous, là, le monsieur qui n'a plus de lunettes ? Oui, c'est lui, je crois. J'avais besoin de ce savoir pour devenir le plus grand anthropologue de tout l'Empire britannique. Et sa chère tribu de sauvages m'en a offert le moyen. Trouvée ! Le professeur Silas était rusé comme le diable en personne. Mister Raymond sera enchanté. Et donc, du coup, pour juste expliquer, on est suivi par le petit inspecteur Artie qui ramène beaucoup sa fraise et qui est accompagné de, je sais plus qui, qui écrit des faits divers basés, voilà, Henri Raymond, basés sur des histoires de meurtres. Et donc, voici le petit fait divers qui a été créé suite à cette enquête. Le mystère de la double mort du professeur. L'éminent professeur Bing a été la victime d'une machination diabolique de son collègue et ancien acolyte, le professeur Silas. Grâce au puissant venin d'une araignée, Silas a plongé son mentor dans un profond coma. Il est allé jusqu'à tenter de manger la savelle de Bing afin de s'approprier son savoir. Tout ceci a été inspiré par les coutumes de la tribu africaine découverte par le professeur Bing. Il ne fait aucun doute que Silas avait sombré dans la folie puisqu'il pensait surclasser tous ses collègues anthropologues en dévorant la savelle de son mentor. Reposez en paix, professeur Bing. La royale Anthropological Society pleure votre disparition. ... 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 qui suivent un peu la royauté, l'histoire de la famille royale britannique. Le mari de la reine, Elisabeth, est décédée et a été enterrée aujourd'hui. Je suis une assez grande fan de la monarchie britannique. Je ne sais pas trop pourquoi, ça me fascine. Donc voilà, on vient présenter nos respects à Buckingham Palace pour le prince Philippe. Voilà donc, F. Je m'en fuis ! Non, je voulais juste présenter mes respects, moi ! Foutez-moi la paix ! Voilà. Voilà ! Attends, oula ! Bah genre, dans les premières années, ils nous apprennent à faire des chaises et des tabourets, à bien manier les outils, savoir comment les utiliser et tout. Et je suis en première année depuis six mois. Ok. J'ai loupé. J'ai loupé. C'était qui le crimier ? C'était celui qui a tué. C'était l'anthropologue. En fait, il y avait deux anthropologues et il y en avait un qui disait qu'il ne voyait rien parce qu'il n'avait plus ses lunettes et tout. Et genre, il avait plein de bouquins du professeur Bing qui est donc le décédé. Et en fait, il avait découvert un rite d'une tribu qui avait été découverte par le défunt. Il dit qu'en gros, pour choper le savoir d'un néné, il fallait manger son cerveau, son petit serval, tout simplement. Et donc du coup, conclusion, je ne sais pas le niveau, du coup, conclusion, il a décidé d'empoisonner. Merci Yalal pour le follow. Merci à toi. Merci beaucoup de soutien à la chaîne. Donc voilà, il a décidé de ciser une araignée qui allait donc faire plonger le professeur dans un coma. Pour ensuite récupérer son cadavre, manger son cerveau et puis voilà. Et par une idée saugrenue, il a décidé de faire semblant de manipuler le cadavre en faisant des bruits bizarres. Et il l'a laissé dans son domicile. Donc du coup, on a eu l'impression que le professeur était mort deux fois. Stéphane de Londres. Voilà donc la raison pourquoi tu joues assez Syndicate. En fait, je joue à tous les Assassin's Creed, mais effectivement, j'aime beaucoup Syndicate pour le coup. Je joue à tous les Assassin's Creed dans l'ordre. Et j'essaie de faire les gros titres à 100%. Donc là, on a passé 2-3 mois sur Unity récemment. Et donc du coup, logiquement, dans l'ordre, il y avait Syndicate et juste avant, entre les deux, un spin-off que je n'ai pas fait à 100% parce que la flemme. Mais voilà. Voilà, voilà. Tout simplement. J'en étais sûre, merci. C'est sympathique tout ça. Ah oui, non mais vraiment, il y a un... Voilà. Une bonne ambiance, tout simplement. Alors là, on va aller, tout simplement, il me semble, voler un bijou royal. Voilà. Donc, enterrement du prince Philippe aujourd'hui, je le rappelle. Je pense que cette mission arrive à point nommé. Maintenant, on sait comment le consort de la reine est mort. Tarila est passé par là. Non. C'est pas moi. 99 ans. Vraiment, il était sur le point d'en avoir 100, là. C'est incroyable, une longévité de fou. Je l'ai réduit au silence. Est-ce que je peux piquer les journaux ? Non. Donc là, on va aller voler un bijou royal. À mon avis, il ne voulait pas avoir 100 ans, le coup au moral. C'est dark. Alors. Donc, voici la mission. Dulip et les assassins découvrent que le Koh Lanta ? Non. Le Koh Inor. Donc, il est le... Du Latège, exactement. Re-psycho, comment va ? Donc, le Koh Inor, c'est le nom du bijou qu'on va voler. Découvre que le Koh Inor se trouve à la Tour de Londres. Ils mettent au point un plan. Dulip et Jacob profiteront d'un gala en l'honneur de l'armurerie royale pour se glisser dans la tour, tandis qu'Evie surveillera le secteur. Jacob devra s'en parler... ...s'en parler... ...s'en parler du Koh Inor, et le remettra à Evie, qui s'enfuira par les toits. Donc, voilà, donc... Ah ! Comment va Pseco ? Comment ça, il nous faut un plan pour voler les joyaux de la couronne ? Tais-toi ! ... ... ... ... Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le... ...ce jeu-là, les héros, en fait, c'est un frère et sa soeur jumelle. Et en fonction des missions, on va venir interpréter l'un ou l'autre. Voilà. Il vous faut un plan du bâtiment. Après tout, il va en bourrinant, pas besoin de plan. Ah non, j'y vais sans plan, mais furtif. Bon, par contre, en vrai, j'ai genre... Ouais, voilà, j'ai 23 points de compétence à dépenser. Euh... Est-ce que je le fais maintenant ? C'est quoi ça ? Ah ouais, les émignations multiples reconstituent la santé. Ça, j'ai du mal un peu à le mettre en place. Enfin, je... Je fais pas suffisamment de combat, en fait. Je suis très furtif dans l'idée. Euh... Hum hum hum. On va voir, hein. Ça, c'est quoi ça ? Un tir avec une arme vide recherche automatiquement votre arme en cours de combo. Ok. Ah ouais, l'orientation des ennemis, ça peut être pas mal. C'est vrai que je lui ai jamais acheté ça. Je l'ai acheté chez Evie, mais pas chez lui. Réduction de... 1, 2. Réduction générale des dégâts. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est quoi ça ? On s'en fout. On s'en fout. Euh... Ouais. Vos attaques de frappe initiale infligent encore plus de dégâts, voire tuent immédiatement l'ennemi. Voilà. En fait, dans l'absolu, un petit coup d'assassinat et... Et on le tue, hein. Mais ça a l'air rigolo. Et puis je vais garder les autres points en cas où j'ai besoin d'un truc vraiment spécifique. Oh... Mais il est pas dégueu. Bon, j'aime pas trop les chemises à rayures comme ça, mais pas dégueu. Mais non, discrétion. Alors la discrétion, c'est heavy. Autant j'aime pas trop jouer bourrin. Mais j'ai envie de rester un petit peu roleplay aussi. J'aime pas vous faire détecter. Mais là, je suis pas dans une zone... Oui, donc voilà. Donc j'essaye de faire les missions en 100%. Il y a des fois où j'ai la flemme. Surtout c'est... Surtout les fois où... En fait, j'avais pas vu l'objectif optionnel et que je finis ma mission comme une fleur. Et là, je me rends compte que j'avais raté un objectif parce que j'étais pas au courant qu'il y avait l'objectif. Du coup, normalement, je fais plus ou moins tout à 100%. Et puis de toute façon, les 100% qui me manquent, je repasserai derrière pour refaire les missions. C'est évident. Nul. Oh là là, le modo qui... Modo... Qui juge ? Et donc du coup, Halal, tu joues à Assassin's Creed aussi ? Le meilleur voleur, ce n'est pas celui qui ne s'est pas repéré. Non. Ce n'est pas celui qui ne se fait pas repérer. C'est celui qui vole sans qu'on se rende compte que quelque chose a été volé. Oui, exactement. Ça me fait penser à Ocean's Eleven. Bête de film. Vraiment, si vous n'avez pas vu Ocean's Eleven, il a bien vieilli en plus. Il commence à être un peu vieux. Mais il a bien vieilli. Et puis il y a des beaux acteurs dedans. Mais prenez garde. J'ai bien peur qu'il ne s'agisse de l'un des endroits les mieux gardés au monde. J'aurais besoin de votre aide pour distraire ces gardes. J'attendrai votre signe. Regardez, on n'a pas besoin d'être plus discret. On va faire des diversions. Donc ensuite, on pourra faire notre petite séance d'aérobic musculation dans le bâtiment. sans que ça pose le moindre problème. Mais oui, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison, potentiellement, on va avoir besoin d'un peu plus de discrétion. Ça va marcher ou pas ? Je ne me rends pas compte. Ah oui, c'est bon. Le monsieur est là. Allez, vous le cherchez ! Merde. Ça va marcher ! Merde ! Alors, une différence que je vois quand même entre Syndicate et Unity, c'est que quand tu es caché derrière un pilier, dans Unity, dès que le gars arrive plus ou moins à ta portée, tu sors du pilier et tu peux le tuer. Vraiment. Genre, tu cliques sur assassiné et ça marche. Et là, ils sont un peu plus... Ils sont moins permissifs là-dessus. Je suis un peu fait avoir. Ça fait une semaine que je n'ai pas joué au jeu. Voilà. Ça va bien se passer. Par contre, il faut se retaper tout le... Tout le truc, quoi. O3 à Origins et à Odyssée. Ok, et tu as préféré lequel jusqu'à présent ? Coucou la punk ! Mais au secours ! Punk émo gothique ! Comment tu vas, Flo ? T'étais là... T'étais pas là pendant le reveal capillaire, en fait. Tu n'as pas vu la super vidéo. Le 3 est bien. Eh bien, le 3, je trouve que c'est justement le moins bon. Mais c'est une question de goût. Et tout le monde a son Assassin's Creed préféré à chaque fois que... ou quelqu'un vient m'en parler. Ah mais du coup, je n'ai pas d'armes. Ah ouais, mais si on n'a pas d'armes, effectivement, ça casse les couilles. Où est-ce qu'il faut aller ? Je peux les marquer avec ma vision d'aigle, là ? Ah non, je ne peux pas. Un mot compris. Hein ? Moi, je voulais juste l'assommer. Ah, il va là. C'est bon. Je vous rappelle comment on fait. Très bien. Et comment on va... Ah, il faut monter ? Genre, littéralement ? Il bouge, lui, ou pas ? Ouais, mais il bouge là-bas. Ok. Alors, attendez, je suis un peu concentrée. Non, je bouffais. Ah, alors, attendez. Euh... Attendez. Flo n'a pas vu. Parce que, regarde, là, c'est très bleu. Je ne vais pas le répéter 50 fois, mais là, je trouve ça très bleu. Du coup... Hop. Voilà. Normalement... Ah, c'est beaucoup plus violet. Excusez-moi pour votre bras. Je voulais juste vous assommer, mais je me suis trompée. Voilà ! Oui ! C'est trop bien ! Et donc, du coup, j'étais un peu triste, parce que quand j'ai fait des essais un peu sur le stream tout à l'heure, je disais justement que... Bah, je me rendais compte que ça rendait pas comme c'est pour de vrai, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à la coiffeuse de m'envoyer des... les fameuses vidéos qu'elles avaient prises. C'est trop bien ! Tac, tac... Et... Et donc voilà, là, ça fait beaucoup plus bleu. Des fois, c'est même carrément noir en fonction de la lumière. En fait, en fonction de la lumière, j'ai pas du tout le même rendu. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, je vous ai vraiment montré la vidéo qui reflète le plus la réalité. Voilà ! Merci ! Je suis assez contente du rendu, franchement. Bon, ça va rester que deux mois. En même temps, je savais à quoi je... Ma maman a pas trop fait la gueule, ça va. Genre vraiment, la première chose qu'elle m'a dit quand elle l'a vu, c'est... Oh non, tu l'as vraiment fait, tu vois. Genre en mode... Ma fille, non, ne fais pas ça. Et la chance que j'ai eue, c'était qu'elle était avec une cousine à elle. Et cette cousine-là, ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas vue. Et du coup, elle était en mode genre... Oh ! Mais t'es trop belle et tout, ça te va trop bien ! Et du coup, ma mère est un peu en mode genre... Oui, ok, t'es jolie... Speedrun de la mission. Oulah ! Speedrun et tout... Non mais on est époux ici, hein. Le diamant est à l'étage. T'es époux, je me silencieux. C'est terrible, hein. A tous les coups, il va venir voir son pote en train d'agoniser par terre, non ? Non, c'est bon ? Oh, mais y'a un mec là ! Le garde, je me demande ce qu'il y a dans cette caisse. Quelqu'un est passé avant moi. Et bien si le diamant n'est plus ici, c'est quoi que je retrouve avant qu'il ne quitte les lieux, si ce n'est déjà venu. Comment ? Ok, pour l'instant, ça se passe bien. Heureusement que votre garde a 2 sur 20 à chaque œil. Vous ne moquez pas parce que j'ai moins à chaque œil. Je crois que j'ai genre 1,5 et 1,25. J'ai perdu 0,25 à l'œil gauche en un an. C'est trop bizarre. Et je me demande si ce n'est pas parce que... Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai deux écrans. J'ai un écran, il est genre... Voilà, parallèle... Il est en face de moi. Et l'autre écran, l'écran qui est plus près de mon œil gauche, il est incliné un peu comme ça. Je n'ai pas tous mes deux écrans qui sont comme ça. Il est un peu comme ça. Et je me demande si ça n'a pas forcé mon œil à... Je ne sais pas, parce qu'il n'y a que mon œil gauche qui a bougé. D'habitude, j'ai vraiment un changement très linéaire et proportionnel aux deux yeux. Enfin, je veux dire, c'est la même chose. Et là, vraiment, pour une fois, j'ai eu un œil qui a plus perdu en accusité visuelle que l'autre. Où est-ce que je dois aller ? Là. Voilà, je vous raconte ma vie. Et bon, moi, les yeux, c'est... Oh non ! Quoi ? Donc il faut vraiment aller de l'autre côté, genre ? Et de l'autre côté, il y a... Il y a un garde qui va me voir forcément. Les indications ? Attends, quoi ? Il faut que j'aille faire quoi ? Je comprends pas... Ah ! Pardon, je suis aveugle. Regardez, je suis aveugle. Dans mon sens, tes lunettes, tu ne vois pas ta main quand tu tends le bras devant toi. Bah si, je vois ma main. Mais je la vois floue, quoi. C'est pour ça que vous avez le droit de m'enlever mes lunettes pour 5000 points de chaîne, parce que c'est rigolo. Genre là, je ne peux pas vous lire. L'écran, il est à... Il est à un bras de moi. Je ne peux pas vous lire. Ou alors, il faut vraiment que je fasse ça. Ah non, mais je ne vois rien, vraiment. Je suis aveugle. Et visiblement, l'opération pour la Mewpie, ça ne va pas être tout de suite, parce que... Même encore maintenant, je perds en acuité visuelle, en fait. Après, les yeux, ça a toujours été un peu compliqué dans ma famille. Ma mère a un glaucome, je commence à avoir de la pression un peu dans l'œil gauche. J'ai un champ visuel à me faire pour vérifier que je n'ai pas perdu d'acuité visuelle. Ok, c'est bon. Heureusement que le garde ne possède pas de vision périphérique. Hé, pas lui. Sois gentille. Au pire, tu te tapes avec le garde. Bah non, parce qu'il ne faut pas que je me fasse détecter. Est-ce que sa tête vient de s'affaisser dans son corps ? Ah oui, c'est bien, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y foute ? Je ne peux pas... Je n'ai pas d'armes. Prendre le koinor dans la poche de Dolip ? Quoi ? Comment ? Je ne comprends pas. Ah oui, comme ça, d'accord. Votre amie est aussi délicieux. Oh, monsieur Si. Oh, 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 oh. Vous vous flattez, Majesté ? Allons, dites-moi. Comment vous êtes-vous ? Comment vous êtes-vous ? Non, non. Non, non. Là, je vais me faire... Un peu bugguée, cette fin de... de mission, mais c'est ok. Allô, le jeu ? Oh, syndicate, je bugais as fuck. Ah oui, d'accord. Donc là, on fait la partie... Ok, donc là, on a fait la partie de la mission avec Jacob. Et j'ai un couteau. C'est pas beaucoup. Comment ? J'ai pas de marchand ? Euh, mais je peux pas faire la mission avec un couteau ? Putain, wesh. Bon, on va devoir looter des gardes, hein. Parce que je vous préviens, genre, un couteau, ça va être chaud. Donc, lieu touristique à Londres, assez connu, la tour. J'y suis allée avec l'école. Secours. La discrétion, scrétion, sion. Tu m'as pas vue. Ok, il avait pas de couteau sur lui. Donc, en fait, là, j'ai une option... Enfin, j'ai une compétence qui fait que quand je tue quelqu'un, au corps à corps, je le loot immédiatement. Bon, là, après, pour le coup, j'ai le droit de me faire détecter, mais bon... Vas-y, je suis un assassin, wesh. On va être discret, wesh. Donne des couteaux ! Putain... Toujours pas de couteau. On est d'accord que là, je... Oui, voilà, je ne peux pas le fouiller. Parce qu'il est déjà fouillé. J'ai qu'un seul couteau ! Ah oui, je peux devenir invisible aussi ! C'est bon pour vous ? C'est assez réaliste, ça va ? Chut... Normalement, je bute les gens avec des couteaux. Je me pose pas de questions, mais là, j'en ai pas assez. D'habitude, j'en ai 30, je crois. Non, mais donnez-moi des couteaux, au secours ! Voilà, donc ça, l'outil le plus craqué du jeu. Tout va bien, c'est Batman. Ouais, ouais, ouais. C'est assez rigolo, oh putain. Pourquoi y'a la terre entière ? Pourquoi y'a la terre entière ? Donc là, je suis invisible. Donc là, il me voit pas, sauf s'il s'approche vraiment très très près. Genre là, il me voit pas, par exemple. Hop là. Ils se sont vraiment inspirés de Batman Arkham pour cet opus. C'est possible, non ? En même temps, l'ambiance très dark industrielle... Ouais. Oh mon dieu ! Un cadavre ! Il me voit pas ! Il faut endormir deux temps pieds à la fois ? Comment on fait ça ? Merde. Endormir deux temps pieds à la fois ? Endormir deux temps pieds à la fois ? Comment ça ? Euh... Alors ça, je sais pas comment on fait, endormir deux temps pieds à la fois. Ça veut dire quoi, endormir ? Genre c'est quoi ça ? Ça, c'est de la dynamite. Comment on endort ? Comment on endort ? Attends, c'est quoi le truc, endormir ? Est-ce que c'est une compétence que je n'ai pas ? Bah non. Quelqu'un sait ce que c'est, endormir ? Endormir ? Enfin moi, je connais assommé, je connais le poison. Non ? Je connais pas... Name it ! C'est tout le grappa, en fait. Oui, oui, clairement, clairement. Je comprends pas ce qu'ils entendent par endormir deux temps pieds à la fois. Je connais pas cet opus. Alors, j'ai une idée, mais ça va peut-être foirer du coup. Je pense que c'est genre assommé deux à la fois, mais c'est extrêmement chaud, non ? Je peux pas assommer deux à la fois. Ah si ! Ah non. Spoiler alert, ça n'a pas fonctionné. Je pense que ça doit avoir un rapport avec la caisse, mais en général, c'est surtout de la... C'est des trucs qui explosent, en général. Il me voit pas ! Tu me vois ? Il me voit plus. Pourquoi je viens pas invisible, là ? Je comprends pas qu'est-ce que c'est. Définition de endormir. Faire dormir quelqu'un par ennui. Il a moins 76 d'âge accueil. C'est clair. Ninja ! Je sais pas ce que c'est, les trucs. Je sais pas ce que c'est. Bon, vous savez quoi ? 1. Assassin's Creed. Syndicate. Endormir. 2 à la fois. Quoi ? Attendez, quoi ? Endormir deux Templiers. Alors, visiblement... Ça n'a gêné personne. Quoi ? Mais je comprends pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il y a une jago. Alors, je fais des études de santé et j'ai une base en physique. Les corps qui volent... Là, c'est bizarre. Les corps qui volent ? Bon, du coup, j'ai raté l'objectif optionnel, mais je comprends pas... Je comprends pas qu'est-ce que c'est endormir. J'ai pas de trucs qui permettent d'endormir. Peut-être que c'était ce truc-là. Attendez, je vais juste... Vérifier ce que ça fait. Je suis débile. C'était ça. Bon bah tant pis. Tant pis pour moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quelqu'un l'avait déjà volé. Il n'était plus dans le coffre à mon arrivée. La Compagnie des Indes est vraiment prête à tout. Il cherchait à piéger si. Bah ouais, c'était ça. Il y avait un exposif spécial, sauf que... Je me rappelle pas qu'il me l'ait déjà présenté. Et il est pas distinguable de la caisse de dynamite. Du coup, c'était... Un sous-entendu... étrange. Et j'ai pas compris. Mais tant pis. J'avais Tyrolienne sur l'endroit où il y a tous les gardes du monde. On va peut-être pas faire ça. Attendez. Prenons de la hauteur. Donc oui, c'est moi qui suis un peu con que con. Voilà. Probablement. En fait, j'aurais dû tester au lieu d'attendre la fin de la mission pour vérifier mon truc, mais... Mais que voulez-vous ? Non mais cette mission était trop bien, il faut absolument que je la refasse pour le 100%. Bah juste, on se casse, non ? J'espère qu'ils s'en sortiront. Allez. Ah. Bon, bah toi bien. Ah non mais il y en avait plusieurs ! Pas de soucis, mais sauf que ça a vraiment la même apparence que la caisse de dynamite. Donc pour moi, j'étais en mode genre... Bah ouais, je vais les faire péter, mais c'est pas ça qu'on me demande, tu vois. Rien que tout le monde est mort, c'est quoi la mission ? Non mais rigole pas, le nombre de fois où ça m'est arrivé, où je suis en mode genre... Ah, j'ai terminé la mission ! Et là, je vois qu'il y avait un objectif optionnel qui disparaît en prenant une couleur rouge avant. Donc signe que je l'ai raté. Et j'étais en mode genre... Il y avait un objectif optionnel à ce moment-là ? Oh crotte ! Et genre là, t'as vraiment fini la mission. En général, tu peux reload au checkpoint d'avant. Donc déjà, si tu te rends compte que tu vas fail un objectif optionnel, il faut arriver à s'en rendre compte très vite. Sinon, tu passes à la partie suivante de la mission et donc du coup, tu peux pas revenir en arrière. Et donc du coup, ça m'est arrivé 2-3 fois quand même de finir pour non-stiller la mission. Et en fait, la dernière partie, il y avait aussi un objectif optionnel et je l'ai pas vu parce que sur le coup, t'as genre un peu une sorte de retournement de situation dans la mission, etc. Enfin bref, y'a beaucoup d'actions d'un coup. Et du coup, je suis en mode genre... Oh putain ! Ou des fois, ils me demandent de faire des trucs. Genre, j'ai dû tirer à l'artillerie lourde et tout. Enfin, faire des trucs bizarres, éteindre des feux sur des trains. Enfin, sur le coup, t'es pas du tout... Enfin, c'est quelque chose de très différent. Du coup, moi, je suis en mode genre... Y'a du QTE ! Merde ! Enfin, tu vois. Et quand je réussis, je suis en mode genre... Ah, très bien ! Et là, piou ! Rouge ! Comment ? Oh non ! Bref. Du Lip, euh... J'ai quand même un léger doute. Un peu ce, ce Du Lip, je trouve. Ah non, peut-être pas alors. Effectivement, c'était un piège. C'était un piège. On a voulu le piéger. Rien. Il n'a pas le koinor. Qu'espériez-vous tromper ? Pour qui me prenez-vous ? Un vulgaire cambrioleur ? Chez ! Grandièmement. Et voilà ! Bon, je pensais que ce serait beaucoup plus impressionnant de voler un... Un bijou de la... De la royale couronne ? Mais euh... On s'est fait devancer. Et je pense pas que ça a les systèmes de sécurité que ça a maintenant. Parce que je m'attendais à la limite faire une mission à la James Bond. Je sais pas pourquoi. Chez. Cordialement. Moi. Exactement. Comment ? Je pense qu'il croyait que j'avais essayé de voler le koinor, votre majesté. Oh ! Le koinor ? Qui pourrait avoir envie de vous... C'est bugué, non ? Bonne nuit, votre Alpèche. Quoi ? Ah, mais il y a la reine là-dedans, c'est ça ? La Compagnie des Indes a essayé de glisser le diamant sur vous pour ruire votre éputation. Incompris. Heureusement. En avant-maintenant. C'est par là. Retrouvons-nous à la boutique de Monsieur Kreen. Il faut que je vois le diamant de mes propres yeux. Ok. Bon. Il reste encore une mission à ce... Donc ça, c'est un des DLC que j'ai acheté avec le jeu. Donc c'est pas des missions de la quête principale ou des missions de libération des quartiers. C'est vraiment des petites histoires à côté qui sont quand même très sympathiques. Donc il y en a avec Charles Dickens. Il y en a avec Karl Marx, je crois. Et d'autres. Donc je ne me rappelle pas le nom là tout de suite. Waouh, la taille du machin. Et qu'est-ce qu'il fait ? Super. Super. Oh, ils sont copains. Et pourquoi les Templiers et la Compagnie des Indes se sont alliés ? Ce qu'il faut, c'est les traquer jusqu'au dernier et détruire leurs repères. Jacob. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée, Monsieur Fry. Tintintin. Jacob, fouteurs de merde. Voilà une bonne mission qui n'a servi à rien. Hmm, ça ne sert à rien. Tu veux te battre ? Bon, alors, avant toute chose, j'aimerais faire le plein d'équipements. Parce que ça a été quand même très inconfortable. J'ai fait pas mal de vols de cargaison au début. Et là, en vrai, j'ai pas vraiment besoin de fric, mais... Ça peut être rigolo, hein. Une fois de temps en temps. Hop. Et alors, du coup, petite question pour toi, Halal. Pourquoi jouer au 3 à Origins et Odyssée et pas jouer à la trilogie des Zio ? Ou... Unity Syndicate ? Enfin, qu'est-ce qui a motivé ton choix, finalement ? C'est plus l'époque... Et la tranche globale du jeu ? Ou... Est-ce que... Je sais pas... T'as décidé de boycott... Certains... Certains des opus de la série ? Ah, 30 couteaux de lancée ! Oh ! Ça va mieux. Euh... Ok, donc on a fait du leap. On pourrait faire la suite du leap. En fait, je crois que j'ai envie de finir du leap. Monsieur du leap. C'est trop cliché, la trilogie des Zio. Comment ça, trop cliché ? Rien, c'est mainstream, c'est ça que tu veux dire ? Après, c'est un peu... C'est la base de la licence, tu vois. En vrai, ils sont bien. Ils sont bien. Et au contraire, tu vois, y'a beaucoup de gens qui... Qui aiment pas du tout... Les récents. Genre... Odyssée, surtout. Origin, ça allait encore apparemment, mais Odyssée et... Et Valhalla, t'as beaucoup de gens qui aiment pas. Parce que justement, ça a... Plus du tout le même esprit que les premiers Assassin's Creed, justement. Perso, ils sont sortis dans un temps tellement rapproché que ça m'a fait peur. Bah, ouais, clairement, y'a quand même des bugs. T'as des... Apparemment, y'a eu pas mal d'embrouilles aussi, avec tout ce qui était les gens qui décidaient du contenu des jeux à chaque fois. Et ça... Ça a un peu dégénéré. Et c'est aussi pour ça que les gens n'aiment pas trop, finalement... Les opus récents. Parce qu'ils ont été un peu sortis à la chaîne. Moi, je pense juste que c'est différent. Mais du coup, y'a des puristes qui veulent pas du tout jouer aux opus récents. Et évidemment, t'as aussi une catégorie de gens dont Alalf est partie, qui est en mode... Bah, le début de la licence, je m'embellique. Ah, ok. Et voilà, c'est rigolo. Y'a vraiment tous les profils. On est tous... Tous différents au sujet de cette... Qu'est-ce que c'est que je vois qui... Ah, ok. Non, c'est un bateau. Je voyais un truc et je comprenais pas ce que je voyais. Je vous laisse là. Bonne soirée et bonne game. Des bisous. Merci d'être passé, palu. A bientôt. A bientôt. Bah, maintenant, c'est que c'est toujours du RPG. Oui, certes. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Mais voilà, c'est des goûts et couleurs. En origine, si j'ai pas accroché Odyssée, j'ai bien aimé. Valala, j'ai du mal à accrocher. Euh, ok. Attends, moi, j'espère que j'arriverai à accrocher en vrai parce que... Bah, j'ai déjà payé. J'ai pas lu. J'ai pas lu le résumé de la mission. De toute façon, on va avoir une petite cinématique. Et nous avons découvert l'emplacement du repère secret de la Compagnie des Indes. Allez retrouver Henry, il nous fournira les détails. Les Templiers et les membres de la Compagnie se retrouvent régulièrement dans une fonderie non loin d'ici. Monsieur Green vous attend. Nous ignorons toujours pourquoi ils ont tenté de vous piéger. En effet, mais selon Monsieur Green, il faut manque quelque chose dans cette fabrique. C'est un bon point de départ. Bonne chance. Là-bas ? Euh, ok. Donc, messieurs, dames, la tamise. Après, Vovero des Black Flag resteront mes chouchous. Ah, j'avoue, Black Flag Halal, t'as jamais eu envie d'y jouer ? Il est trop stylé. Il est trop beau. Tu peux aller partout avec ton bateau, t'améliores ton bateau. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf malade. Oui, bonjour. J'aimerais... J'aimerais ne pas avoir à plonger dans l'eau dégueulasse de la tamise. Dégueulasse. Non, mais j'ai pas envie. Allez, viens là. Ouais, ouais. Et... Oula. Ah ! Alors là, c'est la partie jeu de plateforme. J'y ai déjà joué, mais j'étais une grosse merde. Mais faut pas dire ça. T'as testé quand ? Parce que peut-être que t'étais... Pas dans le mood ou... Plus jeune, j'en sais rien. Mais vraiment, j'ai pris un plaisir de dingue. C'est trop bien d'être un pirate. Vraiment. C'est... C'est... Allez ! Je veux le grappin. Ah, y'a un bateau. Parfait. Très bien. Tout ça pour pas aller dans la flotte. En même temps, c'est pas bon pour le brushing. Ah, le grappin qui est pas tout le temps proposé. C'est un peu frustrant. En vrai. Y'a environ deux ans... Ouais, bah essaye de te remettre dessus en vrai. Je sais pas si tu l'as sur... Sur console ou sur PC. Si tu l'as sur PC et que ton PC est pas assez puissant pour suivre. Ouais, peut-être que c'est un peu frustrant. Enfin, un peu frustrant. Peut-être que tu vas pas choper le côté waouh du jeu. Et vraiment... Black Flag, je pense que c'est un de ceux que je refais sans problème, tu vois. En fait, dans l'absolu, je les refais tous sans problème. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je joue à Assassin's Creed, il devient un peu mon préféré, tu vois. Genre, je suis dans le mood du jeu, dans comment il fonctionne, etc. Dans l'ambiance de l'époque où on est. Pas de soucis, tu vois. Mais c'est... On se casse. Mais vraiment, dans l'absolu, je pense que je pourrais tous les refaire. Mais c'est vrai qu'il y en a, je serais en mode genre un peu moins emballé que d'autres. Genre typiquement le 3. Surtout quand on sait l'histoire qu'il y a derrière. Tu te dis... Bah en fait, ça va pas m'apporter la satisfaction que je cherche, quoi. Ouais, ouais, essaye de s'y remettre en vrai. Il est trop, trop bien. L'histoire est cool, les personnages sont trop bien. Le paysage est trop bien fait, l'eau est géniale. Ah oui, donc on nous avait déjà parlé. Peut-être qu'on en a parlé à ma dernière session de jeu et que j'ai oublié. Endormir les templiers avec les caisses. D'accord. Ça marche avec ça ? Mais wesh, les templiers, ils passent pas à côté, comme on fait. Mais simplement ça a l'air de marcher avec des couteaux. Je préfère... Je préfère toujours utiliser les couteaux, perso. Mais là, ils vont jamais passer à côté, en fait. Je vais tester un truc. Ok. Je vais mettre au point une arme chimique. Je dois les détruire. Après, dans ceux que j'ai joué, mon preuve, c'est le 3. Mais mon preuve que j'ai pas joué, c'est le premier. Alors... Je suis très contente que tu dises ça. Parce que je pense que le premier, c'est bien de l'avoir fait une fois, tu vois. Genre... Il est un peu piquant... Enfin, il est un peu dur à jouer, parce que c'est vraiment tout le temps la même chose. Déjà, je trouve que Syndicate, on refait un peu tout le temps les mêmes missions. Donc c'est un des points qui me fait pas trop aimer Syndicate. Mais à part ça, j'aime beaucoup Syndicate, par exemple. Assassin's Creed, le premier. Le premier Assassin's Creed, il est bien, parce que ça met... Il y a une histoire de dingue, en fait. Ça pose vraiment tout le reste de la licence. Et vraiment, je... Je peux le répéter, ad vitam aeternam. Ça, vraiment, j'en suis convaincue. Mais du coup, tu dis que tu l'as... Que c'est ton préféré et que tu n'as pas joué. Donc j'imagine que tu as vu quelqu'un jouer, en gros. Voilà, c'est bien que tu précises que c'est le préféré de ceux auxquels t'as pas joué. Parce que je pense qu'une fois que tu l'as joué, t'es content. Mais t'es vraiment content aussi de passer aux deux, vraiment. C'est peut-être pour ça aussi que la trilogie Ezio, elle a bien marché. Et c'est peut-être pour ça que ça te saoule aussi. Parce que vraiment, quand je suis passée du premier à Assassin's Creed II, donc l'histoire avec Ezio, j'ai joué en plus au moment où ça sortait, quoi. C'était une claque, vraiment, de... Ils avaient vraiment amélioré la mécanique. Un truc de fou. Pour l'époque, les décors, les ambiances de l'Italie, c'était incroyable. Incroyable. Surtout Altair, que je surkiffe. Je pense qu'Altaïr, c'est vraiment quelqu'un de très ténébreux, tu vois. On sait pas trop ce qu'il a dans la tête, finalement. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des opus, j'ai l'impression qu'on met un peu plus en avant le côté charismatique des personnages. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... En gros, là, on voit beaucoup Heavy et Jacob de face. Ils donnent leur avis. Alors c'est vrai qu'Altaïr, il a un peu... Je trouve vraiment le représentant du mojo assassin qui est... Bah voilà, je décide rien, on me dit qui tu es, il faut que je sois... Enfin, c'est vraiment le mec ultra loyal... Pardon, je sais pas parler... Ultra loyal à son... A son credo, quoi. Y'a pas beaucoup de ces fameuses caisses, là ? Comment on entre là-dedans ? Oh, elle donne des trucs ! Oh, des fléchites hallucinogènes, trop bien ! Ok. Après, le 2, j'y ai déjà joué, c'est d'ailleurs le premier auquel j'ai joué. Ok, bah ça m'étonne pas, y'a beaucoup de gens qui commencent par directement le 2. Et t'avais pas aimé, du coup ? Ou juste t'aimes pas que les gens soient si... Oh merde. Allez, qui a vu ce qui s'est passé ? Du temps sans retour ! Wesh. Alors, j'aimerais rentrer sans mourir, mais en prenant de la hauteur, c'est possible ou pas ? Ok. Là, ça va être pas mal, là. Comme ça, on verra bien tout. Bien tout ce qu'on fait. Alors... Ok, pas mal. Hiiii ! Non, je peux pas... J'aimerais aller... Euh... En fait, je trouve que les gens sont super gaga de Ezio. Mais bon, moi je trouve que c'est un assassin comme tous les autres, quoi. Ah... Ok. En vrai, c'est dur à entendre, je trouve, parce que... Bah déjà, on est... Mais putain, mais pourquoi je peux pas monter là-dessus ? C'est un scandale ? Bon bah, faisons comme ça. Euh... Il y a vraiment eu quand même trois opus sur son histoire. Et même un peu plus, si on considère plus les spin-off, par exemple. Qui apportent aussi des éléments de... Je peux pas détruire ce truc-là ? J'ai pas la range, je suis trop haut, c'est ça ? Quel enfer... Euh... Il y a vraiment... Enfin, voilà... L'histoire de Ezio et de Desmond, du coup... Elle est... Elle est folle, quoi. Et du coup, dire que c'est vraiment un assassin comme les autres, c'est dur à entendre, parce qu'en vrai... Je suis... Pas spécialement d'accord, quoi. C'est... Enfin, moi, je me suis beaucoup attachée au personnage, tu vois. Qu'est-ce que je fous, là ? En fait, c'est chiant, parce qu'il faut aller en bas pour détruire les trucs. Mais... Au secours ! Il va falloir que je... Ouais... Que je tue des gens un peu... Quand même... Au fur et à mesure, parce que je vais pas pouvoir endormir tout le monde, je pense. Avance, madame. Je me rends pas compte de ce que ça fait si je fais ça. Est-ce que... Est-ce qu'il y a des gens qui sont endormis ou pas ? Non. On dirait pas. Ok. Cool. Il est chiant à contrôler. Ah bon ? Tu trouves, Nina ? Au début, j'aimais bien Elzio, mais bon, il m'a saoulé à un moment. Ouais, donc peut-être que toi, t'as pas trop aimé que, justement, il y ait eu... Quatre opus sur ce mec. Mais why not ? Je veux dire, on est pas tous... On est pas tous à aimer les mêmes choses. Bon, après, voilà, moi, je suis clairement pas objectif, parce que c'est... C'est vraiment la licence laquelle j'ai le plus joué, tu vois, genre... Et encore, je les ai pas tous faits. Je les ai beaucoup faits en boucle, surtout les premiers, parce que c'est les seuls auxquels j'avais accès au début. Ça, plus problème de configuration de PC, parce que manque de moyens... J'ai beaucoup joué au premier. Enfin, au premier, avec un S, donc le 1, je l'ai fait deux fois, j'ai fait plusieurs fois la trilogie. Le 3, je l'ai fait deux fois aussi. Black Flag, je l'ai fait une fois et demie, on va dire. Putain, mais c'est chiant, parce qu'il y a des trucs en hauteur, mais... Ça permet même pas de target les choses qui nous intéressent, quoi. Il faut viser la tête. Alors, ils font quoi, eux ? Alors, eux, si tout va bien, ils vont retourner du côté de la caisse qui est juste ici. Oh non, j'ai pas le... Mais elles sont où, ces caisses de mort, en fait ? Je comprends pas. Bizarre. Oula. Ouais, bon. Très bien. Apparemment, marcher comme je voulais. Ça va être chaud d'endormir tout le monde, là. D'accord que là, j'ai... Allo ? Mais non, j'ai pas la range, hein. On est d'accord. On est d'accord. Et voilà. Bisous, bisous, Nina. À bientôt. Merci d'être passée. Alors, je suis censée être invisible ? Ouais, voilà. Merci. Ça m'arrangerait, là, que tout le monde soit invisible... Enfin, que... Que je sois bien invisible, que personne me voit. Comme ça, j'anticipe bien tous les patterns. C'est quoi qu'il y ait une forme ? Merde. Je suis trop conne. On ne la trouvera jamais ! Ouais, certainement, oui. Elle aura moins de chance la prochaine fois. C'est moi ! Tu vas me manquer. Bye bye, Alael, merci d'être passé. A bientôt peut-être, et merci pour ton follow. Elle est là. Elle est là. Ah merde. Non, ils se ramènent tous. Tu vas te coucher aussi, Flo ? Je n'arrive pas à comprendre les moments où elle est invisible. Enfin, pourquoi il y a des moments où elle se met invisible et il y a d'autres moments où elle ne se met pas invisible. C'est assez incompréhensible. Obligé de le tuer, ça casse les couilles parce qu'on aurait voulu qu'il soit mort des vapeurs. Tant pis. Et alors, toi, tu n'as pas joué à Syndicate, du coup, Flo ? Dis-moi ton jeu coop que tu as joué récemment avec Mathieu. Je crois qu'il était bien. Alors, on a joué à deux jeux coop. On a joué à Portal 2, qui propose du contenu en coopération sur son deuxième opus. qui... Écoute, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça bien. Clairement. J'ai trouvé ça bien. Et l'autre jeu auquel on a joué s'appelle... Euh... Merde. Il s'appelle... Lâche, madame, lâche ! Lâche, putain ! Il s'appelle TikTok A Tale For Two. Et ouais, il était vraiment pas mal du tout. Un peu court, dans le sens où, voilà, c'est un jeu que tu fais en une soirée avec un ami. Un peu en mode, voilà, vous faites une soirée, le jeu, enfin, voilà. Ça dure vraiment... Nous, on a mis deux heures. L'histoire est cringe, vraiment. Mais c'est très stylé. C'est nordique, hein. Ils ont des mentalités un peu... un peu bizarres, là-bas. Ah, ça n'a pas fait ce que je voulais. C'est pas ça que je voulais que ça fasse. Je pensais que je pouvais le poser pour ensuite le faire péter et que ça fasse péter l'autre aussi. Parce que là, j'ai pas accès... Elle n'a plus rien pour moi ! Fuck. Je vais pas réussir l'objectif optionnel, hein. Je vais pas réussir l'objectif optionnel. Et du coup, je sais pas duquel tu parlais. Flo. Mais j'ai trouvé les deux jeux très bien. Et donc du coup, Portal 2, en tout et pour tout, ça a dû nous prendre... 6 ou 7 heures. Et vraiment parce qu'on n'est pas très bon. Enfin, surtout moi. Et il paraît aussi qu'il y a du contenu qui a été développé par la commu. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. À savoir... Bah voilà, potentiellement, tu te retrouves avec des énigmes un peu caca à résoudre. Mais dans l'idée, c'est quand même grave stylé, quoi. TikTok, il est pas très cher. J'ai eu à 4 euros. Portal 2... J'avais pas Portal sur Steam. Je sais plus comment j'y avais déjà joué. Du coup, j'ai pris un bundle avec les deux Portales et j'en ai eu pour... Une extremis, hein, l'objectif optionnel. J'en ai eu pour 15 euros un truc comme ça. C'est bon, ok. Donc je te conseille juste de pas regarder la VOD parce que ça va te... Ça va te spoil. L'avantage de TikTok... Merde. En fait, c'est un jeu qui ne nécessite pas de... Qui se joue à deux, nécessairement. Et qui ne nécessite pas de connexion Internet. En fait, le principe, c'est que tu démarres le jeu. Tu te mets d'accord avec... Avec un ami. Qui a lui aussi le jeu de son côté. Donc il peut jouer sur... Il est pas obligé de jouer sur la même plateforme. Et en gros, vos jeux, ils ne sont pas liés. Tout ce qui se passe, c'est juste qu'au début de la partie, vous allez l'un ou l'autre décider si vous jouez le joueur 1 ou le joueur 2. Du coup, chacun a une sorte de... En fait, il y a deux versions du jeu, si tu veux. Et les deux sont complémentaires. Donc en fait, vous vous aidez mutuellement, vous devez chercher des indices. Et grâce aux indices du coéquipier, en fait, tu te débloques dans ton jeu. Et toi aussi, tu aides ton coéquipier. Et c'est comme ça que vous avancez dans l'histoire. Et donc c'est trop bien, parce que vous n'avez pas besoin de connexion internet. Dans l'absolu, si vous voulez, vous pouvez même... ...vous appeler au téléphone pour jouer de suivant. Genre, c'est assez stylé. Ouais, franchement, il est... Il est cool. J'y avais joué. Je ne sais plus si j'ai joué à Portal 2, mais... Quand j'ai vu Antoine Daniel y jouer récemment, je me suis dit que ça me disait quand même vachement quelque chose. Donc je crois que j'ai fait les deux portals. Et ouais, j'avais bien aimé, j'aimerais bien les refaire. Et comme je disais, je viens de voir Antoine Daniel y jouer il n'y a pas si longtemps, donc... Je vais attendre un petit peu, d'avoir un peu plus oublié. Et je pense que je vais y rejouer. ... Un petit coup, là. Enfin... On a réussi. Euh... Allô, le jeu ? Le jeu qui ne me rend pas la main. Le jeu... Bugué. Bon bah, le jeu a bugué. Voilà, bah, deuxième gros bug bloquant que je trouve dans Assassin's Creed. Je viens de finir It Takes Two avec une pote. Alors, est-ce que c'est bien ? Parce que tout le monde y joue en ce moment. Moi, j'aimerais beaucoup jouer à... Je peux pas... Je peux rien faire, je suis bloquée dans le jeu. J'aimerais bien jouer à We Were Here. Euh... J'aurais réussi à me débloquer. Je voulais jouer à We Were Here avec Hardfire. Donc on fera ça quand on pourra, visiblement. Et It Takes Two, du coup, c'est... C'est le meilleur jeu coop ever. C'est une claque. Ok. Putain, mais le jeu est full bugué. Ok, ok, bah, je... Quoi, tu me le conseilles ? Il dure combien de temps ? Vous avez mis combien de temps avec ta pote pour le faire ? Bon, le jeu est bugué, je vais kill le jeu, tant pis. Ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Deuxième bug bloquant, du coup, que je trouve dans le... Dans Syndicate. Tout le monde arrêtait pas de me dire que Unity était buggy as fuck, mais en comparaison, Syndicate est... Pour l'instant, un peu plus problématique à ce sujet. Environ 12-13 heures. Ok. Je vois. Cool. Pour le coup, je me suis pas du tout spoil. J'ai pas fait la même connerie qu'avec We Were Here, par exemple. Désolée pour le bruit. We Were Here, j'ai regardé... Enfin, je crois qu'il y a trois opus. Il y en a un que j'ai regardé, bon... Dans l'absolu, vu que je sais pas du tout avoir le jeu en main... Enfin, j'ai vu de loin, donc je... Je pense que ça poserait pas trop de problèmes que... Que j'y joue. Derrière. Mais donc, du coup, je me dis, bon bah voilà, je fais attention pour les autres opus. Donc, iText2, par exemple, je fais attention de... De pas trop me spoil. Autant on avait bien aimé les trois We Were Here, autant là, c'est vraiment hyper complet et vraiment... Et bien réalisé. Ah ouais, c'est mieux que We Were Here. Ah ouais. Ah ouais, donc ça promet vraiment de ouf. Ça, elle est incroyable. Bon, du coup, est-ce que ça m'aquaine la quête que je viens de faire ou pas ? Je crois que oui. Ah non, il y a marqué l'affrontement final. Allez, on va aller faire l'affrontement final. Il y a pas un marchand patron de là où je suis ou pas ? Faut aller à la quête. On va aller finir les mémoires de Monsieur Dulip Singh. Dulip Singh ? Hop. Largement mieux que We Were Here. Il est passé juste au top 1 des jeux coop en moins d'un mois. Ouais, non mais il a vraiment percé de ouf. Et c'est encore mieux quand tu joues avec ta moitié. Ah ! Tu as joué avec ta chérie ? Et pourquoi c'est encore mieux ? Si t'arrives à expliquer sans spoil, comment ça c'est encore mieux ? Non. Ok. Désolé. Mais alors du coup, pourquoi tu dis ça ? Alors, à la fois troublé, meurtri et furieux, Dulip entreprend de traquer Brinley Ellsworth. Je peux rien dire, tu le découvriras par toi-même. Ah ouais, mais du coup j'ai envie de jouer avec Tirz du coup. Je proposerai à Tirz. Ah, viens, vous êtes là. Apparemment, son Alpes ne va avoir perdu l'esprit, cela fait. Vous aviez raison, nous devons saisir cette chance. Vraiment ? Il faudrait provoquer un incident pour démasquer les membres de la compagnie ouvrant pour les Temples. Et comment ? En vous mettant en danger, je dois envoyer un message à Ellsworth. Attendez. On entend pas les voix. Et on entend tout le bordel qu'il y a autour. Je sais pas si les bruits environnants, là, les gens qui gueulent pour vendre des objets, là. Ouais, non, ils font partie des voix. Non mais c'est mal balancé, désolé, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je pense que ça vous ira bien, ok. Ouais, en vrai, je vais voir. Mais bon, le problème, c'est qu'il stream en même temps que moi. Il a toujours des trucs à faire. Continuer à le fatiguer. Sur son jeu. Donc c'est un peu dur d'organiser des choses sans vraiment rentrer dans le cliché de la copine qui cherche toujours après son mec. Il y a quand même 2-3 fois où je suis en mode genre, bon, j'ai fini mon live. Il faut que j'aille me coucher parce que je travaille et bah t'as pas fini. J'aimerais bien te parler un peu dans la journée. C'est ça que son jeu prend une place non nulle dans sa vie en ce moment. Tu vas pouvoir porter un message à Ellsworth. A tout ce que vous voudrez. Hum. Dis-lui de me retrouver au cimetière de Lambeth ce soir. Et dis-lui de venir seul. Un autre jeu là, ce sera soit Unravel 2 soit A Way Out. Hein ? A Way Out ? C'est quoi déjà ? Retrouvez-moi ce soir au cimetière de Lambeth. Mais vas-y donne-moi des idées parce que moi aussi je cherche des jeux coop à faire. On a une petite liste là avec... ... avec Firiel et on commence un peu à arriver au bout. Là on pense qu'on va commencer Trine. Enfin à commencer Trine. Faire Trine 3. Parce que bon bah Trine on les connaît déjà en fait. Donc euh... On peut pas vraiment appeler ça commencer mais... On a pas joué au 3 donc on va peut-être jouer au 3 tous les deux. Hop. On s'enfuit, on s'enfuit, on s'enfuit. Deux mecs qui doivent sortir de prison. Ah et c'est flippant non un peu non ? Et bah qu'est-ce que tu branles monsieur ? Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que c'est que cette mission buggy encore ? Mais qu'est-ce que tu fous monsieur ? Mais la mission est fou buggy encore ! Alors c'est à moi de courir, c'est moi qui... C'est moi qui... Mais la mission elle est buggy ! Je vais lui laisser une chance. Bonsoir CP, comment tu vas ? Ah bah voilà, CP n'était pas là. Du coup, instant démonstration. Attends... Ouh là là. Pas tous en même temps. Allo ? J'ai les cheveux violets ! Euh... Comment on fait ? Hiiii ! Voilà. Regaarde ! Non j'ai pas mis la bonne scène ? Si c'est bon. Regaarde ! J'ai les cheveux violets ! Ça se voit pas trop en stream. La lumière est pas bonne. Non mais c'est pas flagrant parce que là y'a pas beaucoup de lumière et j'ai pas réussi à faire mieux. Mais en vrai, la lumière du jour ça ressemble à ça. Ouais mais je sais, j'ai prévu le coup parce que je savais que vous alliez me dire que c'était pas incroyable. Et euh... Bah j'ai plutôt contente du résultat. Genre pour te dire, là dans ma salle de bain, j'ai une lumière un peu jaune parce que c'est des ampoules de mort quoi, c'est de la merde. Et vraiment mes cheveux sont noirs. On voit pas du tout le violet. Mais dehors et tout ça se voit bien. Et là en fait en stream ça fait plus genre bleu. Que... Enfin... T'as l'impression que j'ai des reflets bleus dans les cheveux. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que je voulais absolument un violet qui tire plus vers le... Ah mais je me fais bouler depuis tout à l'heure en fait ! Ouh ! Pardon. J'ai changé le... La manière d'afficher... D'afficher le jeu et quand j'ai plus le focus dessus maintenant il m'est plus en pause. Pardon. C'est le mur coloré qui perturbe. Tu penses ? C'est possible hein. Enfin bref, dans tous les cas, en sortant du... Du coiffeur. Quand je me suis rendu compte en allant dans ma salle de bain que je le voyais pas, je me suis dit... Oh ! Mais si ça se trouve... Je m'en fous, je suis tout le monde. À la foutre. Oh ! Si ça se trouve, quand je lui ai montré en stream tout à l'heure, ça va pas du tout rendre bien en fait. Et j'avais raison. Enfin bien, ça rend bien mais on voit pas le violet. Donc du coup, j'ai demandé à Tears de prendre des photos. Euh... J'ai demandé à la... À la coiffeuse de m'envoyer les vidéos slow motion qu'elle avait faites et tout. Et euh... On voit beaucoup mieux effectivement euh... Oh cette musique... Oh ! On voit quand même beaucoup mieux le... Euh... Le violet. T'as fait ça bien chez les coiffeurs ? Moi je pensais que ça serait une couleur vite fait qui reste que quelques jours. Euh... Non mais ça, ça va... Ok. Alors, je ne fais jamais vraiment les choses moi-même sur mes cheveux parce que je suis une quiche, je prends pas... Enfin je veux dire, je suis pas le genre de meuf qui, tu sais, utilise des lisseurs, se font des boucles, vraiment genre je... Non, je... J'arrive pas à me motiver à faire ce genre de choses. Je trouve ça très beau. Et je suis très content, je trouve ça très joli et tout. Et je trouve ça trop classe mais j'aime pas trop mettre des efforts dans ce genre de bail. Donc non, quand ça touche un peu aux cheveux, en général je vais voir un coiffeur. Et euh... La coiffeuse que j'ai est vraiment incroyable. Juste avant, j'avais un balayage blond. Quand je suis arrivée pour lui dire, je veux du violet partout, elle me fait, non, on va pas le mettre partout. On va recouvrir votre balayage blond de violet et ça vous fera un joli dégradé de violet, tu vois. Trop classe. Et en fait, c'est pas une vraie couleur dans le sens où, normalement, une vraie couleur, la première étape, c'est de vider le cheveu de sa couleur en faisant une décoloration, on appelle ça. Et ensuite, on vient appliquer du violet dessus. Là, c'est pas ce qui s'est passé parce que, justement, je me suis dit, bah, c'est la première fois que je me fais une couleur un peu vénère comme ça. Je veux pas faire un truc qui dure à l'infini. Du coup, en gros, là, c'est juste appliquer directement de la couleur sur le cheveu sans le vider de sa couleur de base. Ce qui veut dire qu'en gros, j'ai mon marron slash balayage blanc qui est recouvert de violet. Par contre, c'est fait par une professionnelle et si je l'entretiens bien, je peux espérer que ça dure deux mois. Donc c'est bien, en fait. C'est un bon compromis, tu vois. Je suis contente du résultat. Mais il faut aussi que je vois comment ça va vieillir. Alors, une vraie couleur ne va pas vieillir aussi vite que ce que j'ai fait faire à mes cheveux. Mais on pourrait se dire que c'est un vieillissement en accéléré d'une vraie couleur. Et du coup, je pourrais peut-être me rendre compte de qu'est-ce que ça donne pour de vrai. Est-ce que c'est beaucoup d'entretien ou pas ? Parce que bon, tu vois, je m'étais fait un balayage blond avant. T'as rien à faire. Une fois que c'est fait, en plus tes cheveux ils poussent. Donc ça bonifie encore plus ce truc limite. T'as rien à faire. Et du coup, ce genre de couleur, tu vois, je me dis bah c'est sympa. Mais si c'est mal entretenu, ça peut être moche. Et à rattraper, c'est beaucoup... Je veux dire, pour vous rendre compte, parce que je sais pas si c'est forcément une information que vous avez, messieurs. Une couleur chez un coiffeur, surtout avec les cheveux de ma longueur, j'en ai pour facile entre 100 et 200 euros. Ça coûte cher. Voilà, exactement. Il faut voir comment ça vieille. Ah, pardon. Spinoiflo. Après, un jeu un peu skillé, mais drôle, c'est Yves-O. Est-ce que c'est le truc avec les mains, là ? Parce que je confonds toujours Unravel et Yves-O. Mais oui, c'est des jeux, j'en entends beaucoup parler. Et voilà. Donc du coup, c'est une qualité professionnelle, mais ça va pas avoir la longévité d'une vraie couleur. Et c'est pas non plus moi qui me suis mis de la bombe violette dans les cheveux, en mode MDR, j'ai les cheveux violets. Parce que, ben, quand même, je taffe aussi. Et que j'adore le violet. Que je m'étais fait faire les cheveux violets... Enfin, j'allais me faire les cheveux violets pour 1500 euros de donation goal au Gaming Forcy d'Action. Donc je voulais que ce soit bien fait, tu vois, genre... J'étais... Il me fallait un petit coup de pouce pour me motiver à le faire. Et je voulais que... Ouais, c'est de la gueule, tu vois. Parce que l'idée, c'est que ça me convainc aussi potentiellement de me la faire refaire, mais en vraie couleur, cette fois. Genre, on me décolore les cheveux, etc. Et bien, vous avez fait du joli. Rini avait raison. Il est devenu fou. Il n'est pas fou, Jacob. Il essaie de reprendre la main. De faire ce qu'il faut. Tu vas prendre la suite. Ça me va. J'aurais bien besoin d'une pinte pour me remettre. Oh, Jacob Woodnay, il est un peu triste. Elle est un peu bugue, là, le passage de cette mission. Du coup, j'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé, mais... Tout va bien. C'est des boules avec des bras. Oui, d'accord, c'est ça, d'accord. Je vois. Oh, ne déclenche aucune alerte. J'attendais Jacob, mais je suis ravi que vous soyez venu. Il pense que vous êtes fou. Il a sûrement raison. Quel est votre plan ? J'ai demandé à Brinley de venir seul, mais bien entendu, il a envoyé une petite armée pour investir les lieux. Moi, je pensais que c'était plus pour le gag, donc violet flashy, qui tient pas trop longtemps. Bah... En vrai... Entendu. En vrai, oui. Ça aurait pu être ça, et je pensais qu'on serait un peu parti sur ça, genre à la base. Moi, je voulais vraiment faire un violet un peu... Un violet qui me faisait plaisir, tu vois, mais je pensais qu'elle le mettrait sur tous mes cheveux, en mode à l'arrache, tu vois. Mais elle est là en mode genre, non, mais en vrai, le violet, ça peut être trop cool et... On a vraiment un entre-deux pas mal, quoi. Et qui vaut le coup pour deux mois de tenue. Mais là, c'est classe comme couleur, c'est quand même assez discret, donc ça peut se garder sans problème. C'est ça, comme je le disais, genre là, tout à l'heure, j'étais dans ma... Enfin, dès que je suis dans des pièces où il n'y a pas directement de la vraie lumière du jour, c'est bleu, voire noir. Vraiment, c'est très bizarre. Dans ma salle de bain, j'ai les cheveux noirs. Et je me rends compte à quel point, en fait, j'ai pas du tout les cheveux noirs de base. Et à quel point je me suis habituée au blond de mon balayage d'avant, qui déjà de base était une révolution pour moi, parce que je m'étais jamais fait de couleur avant. Et je pensais que j'avais les cheveux très très sombres, mais en fait non. Là, je me rends compte ce que c'est d'avoir vraiment les cheveux noirs, parce que vraiment, c'est fou. Et donc c'est trop bien, parce qu'au taf, effectivement, bah, en fait, je veux avoir vite fait des reflets bleu-violet, mais ça se verra pas trop, donc c'est assez sobre et discret. Et en plus, j'adore cette couleur. Et le problème de ce que tu disais, là, faire du violet flashy qui tient pas trop longtemps, en fait, je l'ai fait récemment avec du rose et du bleu pour faire un... Comment se passe-t-il ? Un cosplay de Harley Quinn. Et le rose, il a mis tellement longtemps à partir, j'en avais encore dans les cheveux, là, ce matin, avant de le faire laver les cheveux par la professionnelle. Il y était toujours après le shampoing. Alors, heureusement, ça a pas compromis la couleur. Mais enfin, on sent que c'est genre pas bon pour le cheveux. Enfin, le produit est vraiment chimique as fuck. Enfin, c'est censé durer un ou deux jours. Moi, ça m'a duré... Ça a commencé à faire trois semaines, un mois, déjà. Enfin bon. J'ai des moyens chauds de faire ça, puis... J'ai pas de technique. Et clairement, et aussi parce que j'en ai les moyens, je préfère demander à une professionnelle de s'en occuper, oui. T'auras peut-être une ou deux mamies qui vont te regarder d'un mauvais oeil dans la rue, mais pour les autres, c'est classe. Mais quelle mamie dans la rue ? Enfin, c'est le Covid. Ça existe pas, ce que tu dis, voyons. Bon. En vrai, je m'en bats les steaks. Et en plus, en parlant de mamie, j'ai des personnes dans ma famille, là, que je les ai appelées en surprise, en FaceTime, et je leur ai montré. Et euh... Alors c'est pas non plus ma grand-mère, tu vois, c'est la cousine de ma mère qui est un peu âgée. Elle était en mode genre, « Oh, c'est trop bien ! » Tu vois, genre... Limite, ma mère était un peu plus en mode genre, « Meh ! » Que... Enfin, genre, ma mère, il y a pas si longtemps, elle m'a dit, « Mais rassure-moi, tu le fais pas, ce truc de cheveux violets ? » Vraiment, ma mère, elle était en mode genre, « Non, non, mais tu peux pas faire ça, quoi. » Ça me faisait trop rire. Et quand je l'ai appelée en FaceTime, elle m'a fait, « Oh, tu l'as fait ! » Ça m'a trop fait rire. Et quand elle s'est rendue compte que... Que sa cousine approuvait et trouvait ça trop bien... Elle était un peu en mode genre, « Ouais, ok, c'est ok, vas-y ! » Elle me fait trop marrer. Trop mignonne. Trop facile, ce jeu ! Chez moi, ils sont pas encore tous morts, les vieux. Non, mais je dis pas qu'ils sont morts, mais bon... T'sais... Eux, restez chez vous, MDR, MDR... Sortez pas tant que vous êtes pas vaccinés, MDR... Les jeunes sont des démons qui transportent le virus, MDR... Enfin, voilà, quoi. Et puis, de toute façon... Enfin, je dis ça parce que ça me fait marrer, mais en vrai, c'est surtout moi que tu ne verras pas dans la rue parce que je suis pas du genre à sortir beaucoup. Déjà, de base. Et là, en plus, avec le Covid, plus le fait d'être en fou de télétravail, autant te dire que je ne suis jamais dehors. Voilà. Donc, j'en ai doublement rien à foutre. Et aussi dû au fait que je suis vraiment très contente du résultat et que je vois pas de problème... Que je vois pas de problème... En fait. Donc, vu que j'y vois pas d'éconvénients... Je vois pas pourquoi j'en aurais quelque chose à faire de ce que pensent les autres. Et c'est trop cool ! Parce que... Vraiment, j'étais un peu en mode genre... Ouah, c'est chaud quand même, les cheveux violets, tu sais. Et... Et du coup, j'ai bien fait d'aller voir une pro et... Je suis trop contente. Non, j'ai pas la range. Ah, c'est pour ça que tu vois pas les vieux dehors, mais ils sont bien là. Ouais, mais ils sont là le matin. Parce qu'un vieux, ça sort faire ses courses à 6h. Mais moi, à 6h, c'est l'heure à laquelle je vais me coucher quand je travaille pas. Je ne vis pas dans le même monde que ces personnes-là. C'est pas grave, hein. Ce jeu est trop facile. En même temps, j'ai 30 couteaux, quoi, donc c'est un peu craqué. Je dois fouiller quand même parce que là, j'ai dû en tuer 20 d'étant pliés. Et comme les cadavres dépopent au bout d'un moment, je préfère prévoir le coup. Un petit peu de corps à corps parce que ça fait toujours plaisir. Ok. Faux. Le vieux qui critique les jeunes, il va faire ses courses à 18h pour faire chier les gens qui débauchent. Ah ! Tu m'as l'air bien au courant. Quel est ton métier, déjà ? Je sais pas si tu m'as déjà dit quel métier tu usais. Ah, t'es peut-être en études, non ? Je sais pas. Bon, bref. Et puis, la vidéo slow motion, là, faite par la coiffeuse, elle rend le truc tellement épique, tu sais. Genre demain, ça va être dégueulasse parce que des boucles... Enfin, tu sais, ils m'ont fait des boucles, moi j'ai les cheveux lisses d'habitude, tu vois. Genre les boucles, elles vont avoir disparu, j'aurais plus du tout le cheveu ultra brillant. Là, sur la vidéo, on voit que j'ai les cheveux super brillants, mais ça m'arrive jamais, quoi. Ça n'arrive pas. Alors, ils ont des délires de... Alors déjà, ils font des shampoings correctement, ce qui aide beaucoup. Et deuxième truc, ils utilisent des produits à base de soie. En fait, la soie, ça rend doux et brillant, et c'est un truc de fou, ce produit. Ils utilisent que des trucs naturels à base de soie et tout, c'est trop bien. Pas de produits chimiques et tout, c'est... Alors, ça coûte, je pense, un peu plus cher. Mais je pense que ça va vraiment percer ce genre de produit. Bientôt, tous les magasins n'utiliseront plus que ça. Tous les coiffeurs, pardon. Oui, les dieux, c'est archi chiant. Mais... Mais non. Il faut penser différemment et avoir un autre discours. Parce que là, vous autorisez un peu les dieux à dire que les jeunes, c'est archi chiant aussi, tu vois. C'est pas une question de métier, il faut juste sortir de chez soi un peu. Comment ça, euh... Sortir de chez soi ? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'ai pas compris. La vidéo, ça fait très influenceuse. Ouais, ouais, mais après, c'est eux, tu vois, ils font des... Ils publient sur Insta les... Certains travaux. Des fois, ils publient aussi des... Elles se coiffent entre elles. Elles se font des couleurs et c'est assez stylé. Je dois l'accomplir seule. Restez ici. Je ne peux me permettre qu'ils vous voient. Vous ne m'échapperez pas éternellement, votre Altesse. Venez m'appeler. On est tous chiant pour une autre catégorie d'âge. Même globalement, il y aura toujours des gens pour critiquer qui on a, tu vois. Toujours. Toujours. Tout le temps. Ah, j'ai pas la range. Et wesh, comment je le fais ? Il est temps d'imagine pas. Si vous me tuez ici... On va déjà. Imaginez les réactions quand on apprendra qu'on a assassiné l'unique fils de Ranji Tsing. Vous croyez qu'on se souvient de vous. Vous êtes une âme errance. Un monarque qui a tourné le dos à son peuple. Vous n'êtes pas rien. Vous étions de si beaux amis. Qu'est-ce qu'il lui arrive lui ? Vous avez toujours été un pontin. Un prisonnier en tenue de train. Et voilà. Cette farce a assez duré. Au secours. Juste avec vous, mon pied. C'est une scène d'action incroyable. Il ne fait pas ça quoi ? Il va vous tuer. C'est pour ça qu'on m'a envoyé. Allez-y, allez. Je ne renoncerai pas à ma mission. Je ne le permettrai pas. Les Login, la compagnie, tous réclament votre mort. Que vous m'épargniez ou m'éliminiez, vous n'échapperez pas au sort qu'ils vous réservent. Je crois que vous n'avez rien compris aux Indes, ni à leur peuple. Mais vous tuez. Je ne peux m'y résoudre. Je tomberai aussi bas que la société tyrannique à laquelle vous obéissez. Vous mourrez comme vous avez vécu, Singh. Vous ne serez jamais qu'un putain de guerre. Waouh. La terre anglaise, c'est... C'est de la glaise ? Chelou. Chelou. Salut, Zilol. Comment ça va ? Hello. Speaking English. La tâche sera longue et ardue. Mais je ne peux m'y dérober. Même si je dois y laisser la vie. Nous comprenons, votre Altesse. Et si vous changez d'avis, vous savez où nous trouver. Je le sais. Merci, assassin. Espérons que nous n'ayons jamais à nous revoir. Hmm. On dirait que Jacob a reçu du courrier. Ok. Bon. On va demander un truc un peu plus épique pour ce DLC. Mais... Why not ? Ok. Allons voir... L'upgrade de la bande. Il est bien, c'est assez. C'est-à-dire de ressembler beaucoup à l'autre. L'autre. Genre... Unity, tu veux dire ? Il est bien dans le sens où... Déjà, j'aime beaucoup l'époque. La dualité fille-garçon, là, en tant que... Voilà, le personnage que tu peux jouer, je trouve ça très sympathique également. T'as beaucoup de choses à faire. T'as un peu, de nouveau, la notion de libération de quartier qui était un peu inexistante, je trouvais, dans Unity. T'as... Tu peux te faire du blé très facilement en faisant des... Des... Ah ! Comment ça s'appelle ? Des vols de cargaison, etc. Les DLC sont très cool. Il y a aussi des enquêtes de... Tu peux résoudre des crimes, en gros. Comme dans Unity. Très sympathique également. Il y a l'apparition d'un crochet qui rend vraiment le déplacement d'un bâtiment à l'autre très facile. Que Jacob a reçu du courrier. J'aime beaucoup... Comment dire... Le stuff est cool. Il y a une notion d'arbre de compétence aussi qui est assez sympathique. Bon, dans l'absolu... Les deux personnages... Qui ont un arbre de compétence indépendant... Vont avoir au final... Les mêmes compétences en définitive, mais... Non, écoute, il est bien. Il est pas révolutionnaire, mais... J'aime beaucoup l'ambiance. Vraiment, je... Je suis très très fan. Et pour le coup, c'est un peu le dernier de son genre, finalement. Parce qu'ensuite on va avoir... Origins, et c'est là où on va vraiment passer sur le côté plus RPG... que Origins, Odyssée et Valhalla nous montrent, finalement. Donc on va perdre un peu ce côté... Credo, assassin... Mission un peu semi-linéaire, etc. Tous les coups, ils ont disparu, au fait. Comment ça ? Unity. Est-ce qu'ils ressemblent beaucoup... Je trouve qu'il y a des choses qui sont... Enfin, Unity... Il y a énormément de choses à faire. Je dirais... Il y a énormément de choses à faire, mais dans Syndicate, t'as plus de choses différentes à faire, et en plus t'as vraiment cette notion d'amélioration de... de bandes, de compétences qu'il y a pas trop dans Unity, donc on est un peu à cheval, je dirais, entre le fonctionnement des Assassin's Creed classiques et les nouveaux... J'ai envie de dire nouveaux Assassin's Creed, parce que pour moi c'est nouveau, mais c'est... C'est être un peu maladroit de dire comme ça. C'est... Je sais pas comment dire... C'est différent. C'est une autre déclinaison, une autre version du jeu qu'on connaît, quoi, qui est adaptée, je pense, à l'époque de l'histoire dans laquelle on se trouve. Plus, bah voilà, finalement, les Assassin's Creed, qu'est-ce qui change ? C'est surtout l'époque et une configuration un petit peu d'habilité du personnage. Et euh, oui, il est pas révolutionnaire, mais... Enfin, c'est pas... Enfin, je veux dire, on joue pas aux Assassin's Creed pour le côté révolutionnaire de la chose. C'est vraiment que le jeu plaît déjà en soi, donc... Il est différent. Mais euh... C'est sensiblement la même chose, effectivement. Les quiz ont disparu ? Ah, putain ! Non mais c'est moi. Bah, attendez, je vais faire ça immédiatement. Parce que, en fait... C'est ma faute. En fait, quand il y a eu le gaming forsy d'action, j'ai désactivé certains trucs parce que c'était pas du tout le moment de les... C'était pas du tout le moment de... Pardon, de les utiliser. Et du coup, je les avais enlevés pour que ce soit pas trop... Que ce soit pas trop un souci. Voilà, donc si ça vous intéresse et que vous êtes pas abonnés, je pense que je vais laisser Ad Vitam Eternam l'émoticône à 80 points de chaine. Voilà, donc il y en a deux actuellement. Je pense que ce serait bien que je commence à anticiper un petit peu les prochaines émodes pour peut-être donner un peu aux vie aux gens de s'abonner. Bon, je suis pas non plus... Ça, je comprends pas ce que c'est, je vais l'acheter. Voilà. Le truc, c'est que... Le truc, c'est quoi ? Quoi ? Le truc, c'est que moi, en jouant à... Le truc, c'est que moi, en jouant à Origins, pardon, j'ai vu la différence avec Unity. Et là, celui-là, j'avais l'impression que ça ressemblait beaucoup à Unity. Mais c'est le cas, en fait. C'est-à-dire que c'est... En fait, t'as Unity, Syndicate et Origins dans l'ordre. Et c'est vrai que la grosse différence, elle va commencer à Origins. Ou là, on va plutôt passer sur une mécanique RPG. Beaucoup plus, en fait. Open world, etc. Non, mais t'inquiètes. Pas de soucis. Ça, je sais pas ce que c'est. On peut éteindre des incendies, visiblement. Je pense que je suis pas encore concernée par cette fonctionnalité-là. J'achète les trucs, hein, on s'en fout. Je me sers pas trop de la bande, finalement. Ah, mais non, mais les munitions, ça vaut aussi pour les pouteaux de lancés. Mais je suis débile. Ah, tellement d'argent que j'aurais pu économiser. Je sais pas dire, c'est chaud. Je vais devenir pauvre, c'est bon pour vous ? Au pire, on fera quelques... Quelques raids. C'est pas très grave. Et ça, c'est quoi ? Apprenez l'art peu subtil de la corruption. Ceci réduira le prix de toutes les autres améliorations de bande. Oh, mais j'aurais dû lire ça plus en détail. Et donc, du coup, notre repère, c'est un train qui fait tout le tour de Londres, pour le coup. Voilà. Ok. Donc, on a fini le DLC du lip-sync, là. Qu'est-ce qu'on pourrait aller faire ? On pourrait peut-être avancer un tout petit peu la libération de ce quartier. Allez. Comment ça, tout à l'envers, les améliorations ? C'était à dire. Non, en vrai, j'ai juste pas tout lu, mais là, le truc que j'avais maxé avant que je commence à acheter plein de compétences, c'était aussi le fait de recevoir plus d'argent dans le coffre. Une boîte à musique, ici ? J'ai entendu une boîte à musique, elle est où ? Mais en fait, maintenant que j'y pense, ça fait deux, trois fois que j'ai popé à un endroit où il y avait une boîte à musique et je ne l'ai pas du tout ramassé. C'est intelligent, hein ? Elles sont chiantes à trouver. Et moi, quand je retrouve une, je ne les ramasse pas. Et elles ne sont pas marquées sur la map, en plus. Quoi ? Ah. Bonjour, monsieur. Alors, comme ça, on est vilains. Attends, qu'est-ce que je fous là, moi ? Je sais pas. C'est pas là que je dois aller, c'est là. Donc là, on va aller faire une mission pour libérer un quartier. Alors, le truc que je trouve un petit peu dommage dans Syndicate, c'est que pour chaque quartier, en fait, t'as genre six ou sept sous-quartiers. Et en fait, c'est toujours les mêmes missions. Donc, ça varie, effectivement, en difficulté, parce qu'il y a une difficulté croissante. Plus, ça a des objectifs optionnels qui diffèrent légèrement. Ce qui fait que quand je fais un 100%, comme ça peut être le cas, ça va apporter, clairement, un côté un peu plus challenge. Mais, dans l'absolu, c'est un peu tout le temps la même chose. Alors, c'est logique, parce que finalement, il y a une situation de vie qui est commune à Toulondres. Mais c'est vrai que... Si le petit Daniels devait disparaître, qui s'en inquiéterait ? C'est un peu tout le temps la même chose. Donc, c'est un peu... Ça me rappelle un peu ce défaut que je trouvais aussi au tout premier Assassin's Creed. Le tout premier Assassin's Creed, il est très répétitif aussi. Mais ça reste agréable. Wesh, il n'est pas mort ! Ma vie est nulle ! Merde ! Au secours ! Je ne peux pas lui tirer dessus ! Ok. Oui, oui, mais après, je me suis aussi fait de la thune en améliorant les revenus. Le premier, je n'ai pas du tout accroché, c'est normal. C'est vraiment la base de la licence. Et vraiment, quand tu vois ensuite le deuxième opus, c'est tellement incroyable après. Enfin, il faut aussi un peu pardonner la chose. C'est-à-dire que pour l'époque, c'était déjà un très bon jeu. Et ils ont step-up de fou entre-temps. En vrai, je n'ai pas de problème avec le premier. Je ne rejouerai pas tous les jours. Mais j'en suis très amoureuse aussi parce que je sais qu'est-ce que ça a permis de produire par la suite, tu vois. Je fais vraiment du cac, hein. Plus de cœur à l'ouvrage, si je leur faisais un peu peur. Donc voilà. Après, moi, je n'ai pas joué à tous les Assassin's Creed. J'y joue dans l'ordre. Et j'ai envie de les faire un peu à 100%, tous. Alors, pour les fameux nouveaux Assassin's Creed, ce que je considère être les nouveaux Assassin's Creed, je ne sais pas si ce sera vraiment très réaliste. Parce que ça risque d'être extrêmement long. Déjà que Unity et Syndicate, j'ai trouvé ça long, globalement. Et encore, Syndicate, voilà, j'en suis à 46 ou 47%. On en est à combien, là ? D'ailleurs, on en est à 46% de synchro total, c'est-à-dire qu'on a pris 1% en 2h40. En même temps, c'est le DLC, donc c'est normal. Mais j'ai aussi envie de faire les DLC à 100%, donc il va bien falloir que je le fasse à un moment, donc je le fais maintenant. Voilà. Soyez pas dague. Je vais d'abord aller par là, parce que le monsieur qu'on doit tuer à la toute fin, il se trouve dans ce bâtiment-là, donc autant... Et comme il faut le tuer à la fin, il faudrait d'abord que je m'occupe de cette partie-là du camp en premier. En même temps, t'y a pas du tout accroché, mais t'y a joué camp. Parce qu'encore une fois... Peut-être que t'y a joué un peu tard par rapport à la sortie du jeu, et effectivement, il y a des jeux qui ont mieux vieilli. Il a pas mal vieilli, mais je peux comprendre que si en 2021, quelqu'un décide de jouer au premier Assassin's Creed, il va peut-être être un peu saoulé, quoi. Parce que les codes pour ce genre de jeu ont bien évolué aussi entre-temps, tu vois. Et la techno aussi, c'est très important. J'ai joué quelques mois après la sortie. Ah ouais, déjà, après la sortie, ça t'a un peu... Ok. Je sais pas, moi j'y ai joué, je sais plus, peut-être un ou deux ans après. Et j'ai senti le côté répétitif. Je le trouvais un peu dur parce que dans mon souvenir, l'IA est pas très permissive. Mais je l'avais trouvé cool, tu vois. Genre j'avais trop hâte de jouer à la suite. Genre je voulais la suite de l'histoire. Donc ça a marché, quoi. Je suis pas fâchée avec le jeu, tu vois. Ok, donc les derniers enfants sont là-bas. Ah, je pensais que ça passait. Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils sont ? Oh, ça va être chaud. Du coup, j'ai complètement blacklisté la série. Ah bah non, c'est dommage. C'est dommage. C'est pour ça qu'en te voyant jouer à Unity, je me suis dit que ça avait bien changé et que j'ai laissé Origin. En sod, pas cher. Ah oui, je me... C'est trop cool que j'ai réussi à te faire aller sur la série, en vrai. Elle vaut le coup, hein. Et après, globalement, tout le monde a son... Tout le monde a son Assassin's Creed préféré, tout le monde n'est pas forcément fan de toutes les mécaniques du jeu. Enfin, je veux dire... C'est clairement une conversation que j'ai régulièrement avec les gens qui viennent... Qui viennent voir ce que... Ce que je fais. Je suis pas du tout surprise, en fait, par ton discours, pour le go. Si le petit Daniels devait disparaître, il s'en inquiéterait. J'ai miscliqué. J'ai réussi à ne pas cliquer, en fait. Oh merde j'ai misclic Putain je suis trop nulle Oh non c'est justement lui Qui ne devrait pas être là Alors l'avantage C'est que les enfants ne sont plus Surveillés J'ai réussi à misclic en fait j'ai pas cliqué Et donc du coup je suis passée Devant lui en mode genre la 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 Bon en fait C'est un heureux Heureux hasard Allez Passer du 1 Origins tu passes Du tout au tout Ouais alors déjà clairement en termes d'histoire je trouve ça Un poil dommage quand même De pas avoir essayé De suivre la continuité Même si Il faut l'avouer je pense D'un point de vue histoire Là on est un peu dans une zone de creux je trouve Sur 360 il y a fort longtemps Ouais clairement Clairement je pense que Mon premier essai était Bross the road sur Xbox 360 aussi Mais c'est fou de Enfin vous commencez tous à A des Assassin's Creed différents C'est marrant Bross the road Tant qu'à faire autant jouer aux deux Quoi tu vois C'est genre vraiment T'arrives en plein milieu de l'histoire Ok donc là on a fini la petite mission de libération des esclaves de type enfant Et puis on va voir ce qu'on peut faire Par contre ouais effectivement Je suis en train de me faire la réflexion que Syndicate Si j'avais Merde Si j'avais pas pris les DLC En fait on se serait retrouvé à faire la quête principale Ou la libération de quartier Et effectivement Peut-être que là je l'aurais beaucoup plus senti Le côté répétitif Mais wesh Tu te fous de moins Mais wesh Allo Bon alors l'histoire C'est de choquer les fans Dès que ça sort de l'Egypte Et qu'on va dans le truc de Animus Ça me saoule complet Mais l'histoire du héros principal dans l'Egypte Ça me suffit largement Ok Non bah chacun Chacun ses préférences Voilà j'ai réussi Mais c'est peut-être aussi Parce que t'as pas Suivi L'histoire du début Depuis le début Et vraiment Moi je suis un peu frustrée là Parce que je trouve que depuis Black Flag L'histoire dans le monde réel Elle est pas très fournie Alors C'est dommage Mais je pense que c'est rattrapable Justifiable aussi Par finalement ce qui se passe dans l'histoire Ça peut être justifié au titre Que c'est un peu la merde en ce moment C'est surtout les Templiers Qui malheureusement sont au pouvoir Qu'est-ce que je veux dire Est-ce que je peux espérer trouver un marchand là sur ma route ou pas Oui Et Donc là je suis un peu frustrée Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire Mais t'inquiète que si l'histoire Elle continue de bien avancer Comme t'as l'air de le dire Dans Origins C'est parce que là Tu dis que tu sors de l'animus Alors que là Les deux derniers Assassin's Creed Tu sors pas de l'animus A aucun moment Tu sors de l'animus Tant pis Faut que j'aille au sud du bâtiment Enfin bref Du coup moi je suis en mode Je veux savoir ce qu'il se passe Je veux que ça évolue Je veux voir comment il tourne la chose Ça m'intéresse vraiment Ça m'intéresse vraiment Là Ok j'ai trouvé J'ai trouvé Dans les trois Mais voilà Parce que tu vois Tu suis depuis le début Oui mais voilà exactement On n'a pas du tout Le même rapport au jeu Dans les trois derniers On s'en fout de l'animus C'est la peine explicité Mais c'est normal Je pense Ah dans les trois derniers Genre Origins Tu trouves que Walala Walala Tu trouves que c'est à pleine explicité Mais au moins Vous avez des interactions Avec l'extérieur Tu vois Alors que Unity et Syndicate T'as pas d'interaction Avec l'extérieur Malheureusement Exécuter un meurtre caché Sur l'une des cibles Ah ça va être rigolo ça Comment on va faire Bon faut se mettre dans un truc deux fois Non Merde C'est pas trop ça que je voulais faire Après peut-être que je passe à côté de trucs Côté scénario à cause de ça Il y a des trucs chelous J'attends la fin pour comprendre Mais ça sera peut-être lié à l'histoire générale Alors je ne peux pas t'aider Et je ne veux pas t'aider Parce que je ne veux pas être spoil Malheureusement Encore une fois Je les joue dans l'ordre de leur sortie Donc Origins Je n'y ai encore Jamais joué Mieux vous allez voir quel était ce bruit Et voilà Et ça c'est pas un meurtre caché J'ai du mal des fois à savoir si J'ai réussi le truc Ou est-ce qu'il me le valide A la fin de la mission Et des fois où ça se passe comme ça Un peu la merde Nice Viens là madame Normalement ça devrait marcher ça Ok donc effectivement La scénarie de tout à l'heure N'était pas un assassinat caché Hop j'esquive les balles à la matrix Oui oui très bien On est d'accord On est d'accord C'est fait Pardon Je me concentrais Donc voilà Et donc du coup Syndicate dans l'absolu Je veux dire Il n'est pas révolutionnaire Dans son genre Mais je le trouve quand même Très sympathique à jouer Je suis une grande fan De l'époque victorienne aussi Donc je suis forcément Comment dire Volontaire Pour Pour y jouer en fait Tout simplement Je sais pas J'ai l'impression d'être bon public Peut-être Les gamins qui gueulent Comme je sais pas quoi Et en plus là Pour faire le 100% Il va falloir que je commence A m'atteler très sérieusement Au collectible Parce que là Je commence à en faire Quelques-uns qui sont Dans la zone où je me trouve Mais Le 100% C'est pas non plus Faire tout le contenu du jeu C'est chercher aussi Tous les trucs à ramasser Genre pour me donner une idée Juste Que je pleure un peu D'hiver J'ai récupéré 95 sur 345 coffres Il me manque 4 points de vue Ça je sais pas ce que c'est Légulation Ça va un peu vite quand même Ça va un peu vite En fait il y a beaucoup plus De choses différentes A faire dans Syndicate Par rapport à Unity Mais je pense qu'en quantité De temps de jeu C'est en durée de vie Je pense que c'est C'est la même chose A l'époque Ça joue beaucoup Sur le plaisir de jeu C'est vrai Je pense qu'effectivement C'était la stratégie La stratégie Oh merde Je pensais que ça marchait Genre par exemple Dans Unity T'as une partie un peu Enigme Réflexion Etc Avec les Les énigmes De Nostradamus Nice Et Et en fait là L'équivalent Dans Syndicate C'est Les boîtes à musique Et en fait Les boîtes à musique Dans le menu Quelque part T'as un menu Avec toutes les boîtes à musique Qui sont listées Avec une image Pour te montrer Où ça se trouve Dans un quartier Et du coup T'as plus qu'à les trouver Donc tu vois Il y a un peu moins Le côté réflexion Faut résoudre des énigmes Etc Salut Capormos Comment ça va ? Ça fait longtemps Comment vas-tu ? J'ai fait un donation goal Aujourd'hui De l'event Je me suis teint Les cheveux en violet Alors ça se voit pas trop là Ça se voit pas trop Mais regarde Je peux faire Non mais là Je fais escape Je peux faire Ça Euh Ça Ça Ah Pardon Et voilà Donc là ça se voit pas Parce que la lumière est pourrie Mais je devais me teindre Les cheveux en violet Et J'ai les cheveux violets Voilà voilà J'aurais dû mettre un haut blanc Mais en fait Non non C'est même pas une histoire de haut blanc C'est vraiment une histoire que Vraiment la lumière En fait Vous voyez le violet Parce qu'il y a vraiment De la lumière blanche et naturelle C'est pas une histoire de haut blanc Je vous promets Vraiment Là si je mets vraiment Tous mes retours en blanc Je peux faire ça Genre je fais ça par exemple Hop Regarde Hop Là vraiment On a l'impression que mes cheveux Ils sont bleus Vous voyez Et regardez Je mets mon bras Blanc Immaculé Exant de bronzage Je vous jure que On a pas l'impression que c'est violet Tu vois Vous voyez On a l'impression que c'est bleu Et je vous jure J'ai fait des tests Ça dépend pas de ce qu'il y a derrière Ça dépend de comment c'est éclairé En plus l'ampoule qui éclaire là-bas C'est une ampoule jaune Donc jaune plus violet Bah moi dans ma salle de bain J'ai une ampoule jaune Jaune plus violet Bah mes cheveux Ils absorbent Ils absorbent toute la couleur Du coup on a l'impression Que mes cheveux sont noirs Alors qu'ils sont colorés Du coup quand j'ai testé mes cheveux là Sur le stream Je me suis rendu compte Que vous verrez rien Donc c'est pour ça Que j'ai récupéré Les fameuses vidéos Slow motion De la coiffeuse Moi je dois me les faire en rouge Mais ça ne sera que dans un petit mois Ok Cool Est-ce que tu fais une vraie couleur Genre avec des colorations Ou pas Parce que moi J'ai décidé de pas faire ça Là c'est quelque chose Qui va durer deux mois Mais c'est bien déjà Les énigmes que j'ai vu sur Unity C'était l'enfer Ouais en vrai Elles étaient Un peu dures Mais c'était cool En vrai Cette dimension Très Oula j'ai Le ok Cette dimension Très Finalement Tournée Réflexion Et en plus On a de la chance Parce que ça s'est passé Pour la France L'opus qui se passe en France Et vraiment J'étais trop contente D'avoir Un peu Des petites recherches A faire En rapport Avec la culture De mon pays Tu vois Genre Trop Trop bien Alors peut-être Que justement C'est un contenu Qui aura été jugé Trop difficile Et c'est peut-être Pour ça Qu'on l'a pas retrouvé Dans Syndicate C'est une hypothèse Ce sera sans décaloration Ok cool Bah je te conseille De le faire Avec un coiffeur Quand même Voilà CP Et penser que Potentiellement Je ferais ça Moi-même Avec une bombe Tu sais Genre un peu À l'arrache Et en vrai Je suis Bof Je l'ai faite Avec ma coiffeuse Et vraiment Je suis ravie Du résultat Bah écoute Bon courage Pour les cheveux rouges Alors J'espère que J'espère que T'as hâte Je pense que Ça peut être Vraiment Beaucoup trop cool On le voit Sur la vidéo Qu'il y a plein de reflets Ouais ouais Mais de ouf Et vraiment En fonction de la lumière Qui arrive sur mon cheveu La couleur de mes cheveux Est très différente C'est vraiment Un truc de malade Cool Bah écoute Je sais pas Si j'ai été à Twitter Ou enfin bref J'aimerais bien voir Tu vois Être tenue au courant De quand ça va arriver Etc C'est cool Si t'as hâte En vrai C'est trop stylé Moi c'est très bizarre Je crois que j'ai été Dans le déni En fait Genre toute la semaine Genre je savais Que j'avais mon rendez-vous Le samedi Et j'ai vraiment capté Que j'avais mon rendez-vous D'aujourd'hui Là seulement hier C'est à dire que J'étais en mode genre J'ai pas stressé De la semaine J'étais en mode genre J'ai occulté le truc Tu vois Parce que c'est la première fois Que je me fais une couleur Un peu exhaustique On va dire Et je me suis dit Ah mais je taff et tout Enfin c'est chaud Ah je me rappelle De cette mission là Elle était relou Oh j'ai pas envie Comment ça Zone difficile Je suis pas d'accord Bon par contre On peut peut-être Améliorer ses compétences En mode On la rend ultra discrète Ça c'est cool Twitter si tu veux Ok Vas-y c'est quoi ton C'est Capormos aussi Merde Je suis bourrée Comment on cherche des gens Sur ce truc Je parle vraiment Comme une vieille couleur Exotique Non mais ce que je veux dire C'est pas une couleur de cheveux Enfin c'est pas comme si Je me faisais du roux Tu vois ce que je veux dire Enfin c'est pas une couleur naturelle Présente dans la nature De manière spontanée Vous savez que Il y a un pourcentage De la population Qui a les yeux violets J'aurais tellement kiffé Avoir les yeux violets Capitaine Hormos Ah vu Je te follow déjà Ah non Je te follow pas Que ça veut dire Bah je t'avais pas là Je te follow Donc Si tu écris un tweeté A ce sujet Un tweet J'essaierai de passer Du coup Au pire je regarderai Probablement une VOD Ou peut-être que tu mettrais une photo Sur Twitter Enfin bref J'ai envie de voir Bon j'ai tout pris En termes de discrétion Donc je peux pas être Plus discrète que ça On va prendre ça Parce que ça va Permettre de step up Pour la suite C'est du côté de Tchernobyl Je crois Les yeux violets Mais non Je crois pas en vrai Non c'est vraiment Genre une Un gène Je crois Il y avait Elisabeth Taylor Elle avait les yeux violets Et je suis genre Genre Ouah Donc C'est pour ça que je dis Couleur exotique Qui existe pas dans la nature Bon Oui ça existe dans la nature Mais c'est rare Tu vois Genre C'est littéralement Considéré comme étant Une mutation génétique Enfin je trouve ça Trop Trop Ça marche Ça marche Ça marche Euh Bon Il y a un qui m'intéresse Là de particulier Donc Osef Alors là C'est une mission Un peu relou Parce que En gros En gros Il faut que J'ai une cible Qui se trouve Dans la direction générale De De là Et le truc C'est que je dois pas la tuer Il faut que je la ramène En fait à la police En gros C'est ça Il faut que je la ramène A la police Et en gros Il va falloir que Il va falloir que Donc je l'enlève Clairement je vais la kidnapper Et en fait pour que ce soit On va dire facile à faire Il faut que je me fasse pas repérer Par les Par leurs copains En gros Qui sont autour Donc je pourrais y aller Genre directement Et l'enlever Mais c'est chiant A gérer J'aime pas Donc je préfère tuer tout le monde Et le truc C'est qu'il faut tuer tout le monde Sans les Faut les one shot Parce que si le gars Que je veux enlever Se rend compte Que ses potes sont blessés Il va s'enfuir en courant Et c'est la merde Parce que Il va courir méga vite Il va prendre une calèche Et je pourrais jamais le rattraper Ça va être la merde Et là Le truc c'est qu'on est sur une place Et il y a pas du tout De hauteur Et tout Donc le coup de tuer tout le monde Avec des couteaux C'est un peu plus compliqué Parce qu'en fait Tout le monde me voit Du coup Du coup Du coup j'avais un peu foiré Cette mission En fait j'avais pas foiré Mais genre au dernier moment J'ai craqué Et en fait j'ai tué ma cible Alors qu'il faut pas la tuer Donc là par exemple Le monsieur qui est là Faut vraiment que je le one shot Voilà très bien Ok très bien Lui il faut pas que je le tue Donc on va respirer un peu On va attendre Lui il est trop loin Bref c'est une mission un peu particulière Où pour une fois Il faut pas tuer des gens Enfin bon là je suis en train De tuer des gens Mais vous avez compris Et euh C'est pas évident De pas tuer des gens Tarila 2021 Bref Non non il y a la police Merde Merde Je suis pas à la range Le live horreur là Que je pose un jour de congé Ah non mais ce sera certainement un samedi Ah oui mais c'est vrai que tu travailles le samedi Je vais faire un sondage Prochainement Dans discord Pour savoir Quel jour ça vous arrangerait le plus Parce que j'aimerais bien faire ça Donc pendant le live de 12h Le monsieur s'est mis en train Non il m'a vu Ok bon ça m'arrange Ok nice Ok ça se passe bien C'est pas l'idéal mais Voilà ça se passe bien Donc là en gros je le maîtrise Et le truc c'est que vous voyez La zone blanche autour de moi Fait que si elle entre en contact avec un ennemi L'ennemi va se rendre compte Qu'on est pas juste tranquillement En train de se balader Donc là je le mets dans une calèche Et on se barre Donc en gros je vais faire un sondage sur discord Pour savoir quel jour vous seriez plus à même De regarder le live de 12h Parce que je pense que je le ferai Lors du live de 12h Et j'aimerais bien aussi faire le JDR en fait Comme ça on fait un live On fait les 3 en même temps Ou alors je fais 3 lives différents On peut Je sais pas je vais réfléchir Mais je pense que le live vraiment Avec le jeu d'horreur Je le ferai pendant le live de 12h Comme ça Je remplis ma journée Avec d'autres activités Et comme ça Je flippe pas ma race Beaucoup Alors je flippe pas trop ma race Tellement de monde Allez c'est parti Chacun son tour Attendez là je vais pas trop pouvoir regarder les messages Wesh Wesh Merde je suis trop conne Ok Mais wesh Je vais targir les voyaux Oh je les bully contre la calèche Ok très bien Donc voilà j'aimerais bien qu'il y ait quand même du monde Qui soit là pendant le live de 12h Parce que 12h avec 2 personnes Je vais vraiment Je vais parler tout seul pendant 12h Donc j'aimerais bien parler avec des gens Et voir aussi Quelles activités vous voudriez voir en plus Peut-être on pourrait essayer d'organiser Une petite session où on fait des battles royales avec les joueurs Sur GeoGuessar par exemple Donc ça pourrait un truc qui t'intéresse aussi Je pense à toi là Mais qui pourrait aussi intéresser d'autres gens Pardon Qu'est-ce que je disais Qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait utiliser d'autres jeux Genre des Gartic Fawn Des S-Quiz Oui je veux game Je vais essayer d'organiser ça Mais c'est à dire qu'à un moment Je voulais lancer le truc Et on m'a dit Oh non pas aujourd'hui Et j'étais en mode genre Ah bah bah pas aujourd'hui Alors Donc du coup je me suis dit Qu'il y a des gens que ça intéresse Et que je vais essayer de les De les consulter peut-être avant de Attendez je vais juste faire le plein De les consulter Avant de juste balancer le live Et que effectivement Bah les gens soient frustrés de pas venir Et plus on est de fous Plus on rit Voilà Comme dit Comme le dit l'adage Donc je vais Je vais essayer de faire ça demain je pense Et voilà Je pense qu'il y aura aussi Un espace Suggestion peut-être justement D'activité Bon j'ai pas ramassé tous les trucs à ramasser Qu'il y avait dans le coin Mais c'est pas grave On approche bientôt de ces fameux live Où je vais passer ma vie A juste courir Et ramasser des choses Ça va être long Et fastidieux Ouais en gros Un de mes donation goal Du Z Du Z Du Z-event La meuf elle se croit Oh le melon que j'ai d'un coup Attends peut-être que je peux montrer En gros je m'étais fait Des donation goal Pour le gaming For seed action Qui est donc un événement caritatif Au profit de seed action Sur Twitch Auquel j'ai participé Il y a 3-4 semaines Et c'est pour ça Que j'ai eu Je me suis grimée En Harley Quinn C'est pour ça que j'ai les cheveux violets Je vais jouer Grâce à ça Un jeu d'horreur Pendant une heure Attends je vais les retrouver Parce que moi-même Je me rappelle plus en fait Et en fait du coup On a plein de petits trucs à faire Attendez Pouf 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 Donc là on voit que Euh Non Donc là je reversais Les vignes de ma chienne Etc J'ai fait de l'ASMR J'ai mangé un piment en live D'ailleurs Vous avez toutes les VOD Et les vidéos sur YouTube Je dois connaître Toutes les capitales du monde D'ici fin avril Et il m'en manque une quarantaine En gros Je me suis fait 4v1 Sur Rocket League C'est rigolo J'ai créé un compte Instagram D'ailleurs je mettrai Les vidéos slow motion De mes cheveux sur Instagram N'hésitez pas à me suivre Ça fait toujours plaisir Oui à cause de ça J'ai dit grâce Oui bon Je pense aux viewers Tu vois les viewers Ils étaient emballés Et donc du coup voilà On a atteint les 2000 euros Donc c'est un jeu d'horreur Que je choisis 2500 euros On m'aurait imposé Outlast Clairement On va faire aussi un live JDR Et donc du coup Il va aussi faire un live de 12h Voilà Juste je vais faire un live continu De 12h d'affilée Pour vous dire Je crois que le plus long Que j'ai fait pendant le gaming Forcy d'action D'affilée C'est 10h Et vraiment déjà J'étais éclatée Donc voilà On va aussi se rencontrer Avec Gribouille En faisant un week-end de stream Donc ça ça va être trop cool Tears m'a maquillé En Harley Quinn Les photos sont disponibles Sur Instagram Et sur Twitter On fera une radio libre Anecdote Chez Gribouille Je me teint temporairement Les cheveux en violet Bah voilà Ça c'est fait Donc voilà On fait les donation goals Petit à petit Et c'est vrai qu'il y a quand même Trois activités Qui concernent les lives Et j'aimerais bien Faire ça bien Que ce soit un bon moment Pour tout le monde De pompe Ah non mais je ne sais pas Faire de pompe Tu avais atteint combien En donation J'ai atteint 2003 euros Je crois Un truc comme ça 2002 ou 2003 euros Et genre à 45 À une Non à quoi À 20 30 minutes De la fin Donc Donc c'était C'était bien sympa Hop Hop Ok Alors faut faire quoi là Brûler les plans Et ne laisser pas les guetteurs Appeler de renfort Ok ok Merci beaucoup Et toi T'avais récolté combien Donc j'ai récolté 2000 Et moi même Je crois que j'ai donné Environ 400 euros En les distribuant Sur différents lives Genre j'ai fait en sorte Que des gens se rasent en direct Enfin c'était très rigolo Il y en a un Il a pu faire un cosplay Enfin c'était trop bien J'ai pas la range Ma vie Ma vie est nulle Oula Bah oui moi aussi Je sais faire ce genre de bond Pas de problème Je vais me faire repérer Comme un caca Ah mais ils sont nombreux de ouf Je vais me faire oublier un peu 320 c'est trop cool GG hein Et du coup c'était quoi Tes donation goal En plus des cheveux rouges J'entends Oh J'espère être là pour le jeu d'horreur Bah écoute Je sais pas si c'est sur le discord Mais n'hésite pas Encore une fois A join le discord Parce que c'est là dessus Que j'organise surtout La communication Pour l'organisation des lives C'est vrai que Twitter et Instagram C'est plus Enfin Instagram c'est plus De la déconne Et du contenu additionnel Et Twitter c'est plus Genre j'annonce le live Quand c'est ce qui démarre Etc Donc Je crois qu'ils sont là Les plans Ils sont où les plans Ah non Ils sont juste en dessous de moi En fait Ok cool Bonne soirée Flo Merci d'être passée A bientôt C'est pas si terrible Les jeux d'horreur Ah non mais moi Je flippe pour un rien Malheureusement Donc pour moi C'est assez terrible Genre je Je me suis chiée dessus Sur Slender Vraiment J'allais dire littéralement Non pas littéralement Mais Vraiment Je suis J'aime pas ça Les histoires paranormales Ça me fait suer Ça me fait avoir des frissons De malaise Enfin c'est Vraiment c'est un problème Je Enfin c'est un problème Ça pose problème Mais on est pas tous égaux Face aux jeux d'horreur Malheureusement Alien Isolation Installé et désinstallé En une heure chez moi Ah Alors On m'en a déjà parlé Du coup je ne jouerai pas à celui-là En vrai Premier degré J'ai demandé à plein de gens De me conseiller des jeux Et à chaque fois Je suis en mode genre Bah ça j'ai pas envie d'y jouer Ça non plus Bah ça non plus Bah ça non plus Tiens Tu vois genre c'est dur quoi Vu que c'est moi qui ai le choix Soit Soit Je prends vraiment Je fais des vraies recherches Donc ça veut dire aussi Regarder des vidéos de jeux d'horreur Donc c'est pas non plus Beaucoup mieux Pour mes nerfs Soit je me documente vraiment Pour essayer de déterminer Quel jeu d'horreur Sera le moins effrayant pour moi Soit je me dis Bah tant pis C'est qu'une heure Je prends un truc ultra trash Je m'en bats les couilles J'y vais Comme ça c'est fait Ça ça vous fait plaisir Et après on en parle plus Mais par contre je vais me rouler en boule Après pendant une demi-heure Et je vais pleurer Et je vais appeler ma maman je pense Voilà Non mais ok Ce que je veux dire c'est que J'ai Comment dire Il y a différents types de peurs Tu vois Et il va y avoir des jeux Où il y aura beaucoup plus de Merde De Oh secours Je puis parler Genre de screamer etc Ah ok Et plus Où ça va être Plus une ambiance angoissante Mais sans screamer Enfin je sais pas Tout ce qui a attrait aussi A la possession Aux trucs vraiment ultra paranormaux Liés à la religion etc Ça m'angoisse énormément Par contre Un psychopathe qui cherche à te tuer Et qui est ultra dégueu Ça peut faire peur Mais ça va moins me torturer l'esprit Tu vois Je sais pas si tu vois Ce que je peux dire Terminer un jeu d'horreur Que j'avais mis en pause Live ASMR Live 24h Une déclaration d'amour A tous mes amis Oh j'avais vu passer ce donation goal Ok Et contact proche Sachant que je suis très fermée De base Être maquillée Photo sur insta Jouer de la guitare Pendant le live C'est mignon 24h Tu l'as fait le live 24h déjà C'est chaud C'est pas dans l'ordre C'est pas grave Plus une heure Le temps que le jeu démarre T'auras pas trop le temps d'avoir peur Mais non mais Non mais Ok Avant de commencer le jeu Avant de le lancer J'aurais déjà peur Vraiment Non mais je déconne pas Je suis peureuse de ouf Je ne peux pas jouer à ce genre de truc Vraiment Je vais déjà avoir les mains moites Et je vais déjà regarder partout autour de moi Avant même que je ne démarre le jeu Par contre J'entends l'argument Et c'est aussi pour ça que j'ai demandé aux gens De me renseigner Parce qu'effectivement T'as des jeux Où vraiment l'intrigue Et le Finalement le truc Qui rend vraiment le jeu flippant Ne se met pas en place tout de suite Donc Par exemple Moi on m'avait parlé de Five Nights at Freddy's Par exemple Où visiblement Bah t'es directement Dans le vif du sujet Dès le début Et y'a pas trop de Un jeu avec une ambiance horrifique Mais magnifique Little Nightmare 2 Ouais Alors ceux là Je les ai un peu vus de loin Et effectivement C'est badant Mais je pourrais y jouer Je pense tu vois Et je le considère pas Comme éligible Au jeu d'horreur Par contre Pour le live Clairement Je pense qu'un jour J'y jouerai Très sincèrement Premier degré T'as pas encore fait Le live 24h Ok Five Nights at Freddy's C'est le jeu Que je dois terminer D'accord Et alors Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses Que c'est un bon candidat Pour mon projet Tu vas pas ? Tu vas me dire Faudrait que je vienne voir En fait Mais j'ai pas non plus Trop envie de me faire Spoil quelque part Je sais pas si on peut Se spoiler un jeu d'horreur Tu vois Genre vraiment Je sais pas Donc là on a fait Toutes les activités Qui permettent Allo Je vais libérer le quartier Et là on va les tuer Le monsieur Qui gère le quartier Voilà Et voilà Trop facile C'est un peu ridicule C'est pas la partie La plus importante De la libération De quartier De toute façon Ah j'arrive pas A faire ce que je veux Je voulais faire Un assassinat multiple Mais ça a pas marché Je suis fan inconsidérable De la licence Donc je te dirais Fonce Parce qu'au début Ça fait peur Mais c'est assez facile De s'y habituer Et d'optimiser Pour ne plus avoir peur Ouais donc Ce serait vraiment Un bon compromis Pour moi quoi En gros Oui donc en fait Donc là Alors c'est très bizarre Je comprends pas Comment ça fonctionne Mais en gros Vous libérez tous les quartiers Et ensuite T'as cette dernière mission Là Qui apparaît Où tu vas aller tuer Le chef du quartier Sauf que des fois Le chef du quartier Pop déjà avant Je sais pas trop pourquoi Et en fait T'as déjà la possibilité De le tuer Ce qui vient de se passer Et du coup En gros Là ce qui va se passer C'est que je vais juste Aller frapper des gens De la bande Et puis Ils vont en avoir marre Et puis je vais prendre Leur tête Mais c'est très très bizarre J'ai les cheveux violets Pardon C'est bourrin Surtout du coup Tu vois tu dis C'est P Ah Une boîte à musique Non Je sais pas Bah écoute On verra On verra J'ai envie de dire Why not En plus Il paraît qu'ils sont pas trop chers Donc Il y a ça aussi C'est que T'as des très bons jeux d'horreur Enfin Bon Je Moi je suis neutre Par rapport à ça Mais il y a beaucoup de gens Qui me parlent de Outlast Et du visage J'ai l'impression Que ce sont des gros titres Donc potentiellement Des jeux qui coûtent un peu cher Alors Ça ne me dérange pas D'acheter des jeux un peu chers Enfin Tu sais Je me dis Bah si j'y joue Je m'en fous Que ça coûte un peu cher Il faut bien Payer Ça vaut Tu vois Pas de soucis Mais pour le coup Un jeu d'horreur Si je joue vraiment une heure Et que j'ai dépensé 60 balles Je vais être un peu déçu Tu vois Et surtout FNAF Ça plaît énormément Ok Ah non C'est pour rien Ah non Tu parlais de l'assassinat Pardon Bah écoute Pragmatique Outlast Non il est vieux Par contre Il fait grave peur Oui non Ce que je veux dire C'est que c'est un gros titre Tu vois Donc peut-être que maintenant Du coup Effectivement ça marche pas Ce que je dis Parce qu'il va coûter moins cher Parce qu'il est sorti il y a longtemps J'ai pas le niveau suggéré Mais c'est pas grave On y va yolo Genre visage je crois C'est récent non C'est pas ça Il ne reste plus qu'à éliminer Ses fidèles lieutenants Pour vous emparer du strand Bonne chance On va aller se fracasser un peu la tête Avec des blighters Et ensuite le quartier sera à nous Waouh ok Ils sont beaucoup plus durs à contrer Que c'est un peu pas trop mon niveau Je sais pas trop comment j'ai fait ça Mais je l'ai fait Voilà On nous sommes ravis Que ce travail est pour nous Blablabla On s'en fout C'est pas ça qui est important Donc voilà Typiquement j'ai pas envie D'acheter un jeu 60 euros Si je suis sûre d'y jouer une heure Tu vois Vraiment je Ça me dépense pas De dépenser de l'argent Mais si ça a vraiment un intérêt Quoi C'est ce que je veux dire Ok 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 Qu'est-ce qu'on peut aller faire maintenant Je pense qu'on peut aller tranquillement Ramasser tous les petits collectibles Qu'il y a là Pour ensuite se diriger Doucement vers les mémoires De Karl Marx Et je pense que quand on aura fait tout ça Il sera quasiment une heure du matin Dépendant de la longueur de la mission Sur Karl Marx Et peut-être que je cutterai le live Du coup à une heure Ça me semble être raisonnable Je me suis couché à 7 ou 8 heures ce matin Pour me lever à 14 heures Enfin un peu avant 14 heures Pour mon rendez-vous chez le coiffeur Je suis un peu éclatée Voilà Bonjour Je pique votre caisse Merci Bonne journée Alors Oh il joue de la vielle C'est de la vielle je crois qu'on dit Oh je pense que ce qu'on va faire aussi Pendant le live de 12 heures C'est qu'on va jouer à Sea of Thieves Peut-être Parce que Il y a une saison 2 Qui vient de sortir Enfin ils ont fait une grosse mise à jour Visiblement Et j'aime beaucoup le jeu Donc j'aimerais bien voir Ce qu'il en retourne Je sais pas si vous Vous jouez à Sea of Thieves Ils sont pas à 100 euros je pense Mais je comprends que Que plus De 10 euros pour jouer une heure Ça va pas Ouais voilà Donc si En plus Alors Il me semble que dans l'absolu Tu as le droit d'acheter un jeu Et si tu joues Moins de 2 heures Un truc comme ça Tu es remboursé Maintenant Bah Pour peu que Je sois un peu con Et que je laisse le jeu tourner Même sans y jouer vraiment Bah enfin je veux dire Ça peut aller vite les 2 heures quoi Donc J'ai pas envie de me prendre la tête non plus quoi Déjà que ça me fait pas spécialement plaisir De jouer un jeu d'horreur Bref Allez là Éjection du mur Allez Laisse-toi Laisse-toi Allez Elle veut pas Au secours Y'a Ok Tout simplement en fait Tout simplement De quoi Sauf si tu le kiffes le jeu Et que finalement tu le finis En vrai Ce serait un miracle Que je finisse un jeu comme ça Je rappelle aussi que le donation goal Donc j'avais un donation goal à 2500 Donc soit 500 euros en plus Que le donation goal pour le jeu d'horreur Donc à 2500 euros le chat choisissait le jeu Et à 5000 euros Soit juste légèrement deux fois plus Je devais le terminer le jeu d'horreur Et sincèrement Et sincèrement j'étais vraiment pas sûr déjà d'atteindre les 2000 euros J'étais pas sûr d'atteindre les 1500 déjà Vraiment mon objectif c'était 750 parce que je voulais trop que mon copain me fasse le cosplay Harley Quinn en live J'avais trop envie qu'il fasse ça Par contre J'espérais pas Enfin je veux dire que je basais pas J'avais pas trop d'attente Je me suis dit franchement si on arrive à faire ça c'est cool Et vraiment quand j'ai vu qu'on avait atteint les 2000 euros Je me suis dit L'année prochaine je ferais un peu plus gaffe à mes donation goal parce que visiblement ça peut partir un peu vite Donc euh Donc take it easy quoi Si tu cherches un équipage bah écoute ouais avec plaisir j'essaierai de De penser à toi quoi Pas de problème Et puis pareillement si un jour t'as envie de jouer à Sea of Thieves et que tu cherches du monde N'hésite pas à me pinguer si je suis dispo ce sera avec avec vraiment grand plaisir Je crois qu'on a pas live du tout ensemble de tout l'event Je me rappelle pas alors peut-être qu'on avait genre le cas culture ou le Peut-être qu'on était sur une grosse On était peut-être sur une grosse activité de groupe Euh Il me semble pas qu'on avait trouvé une activité sinon un peu plus à 3 ou à 4 Et c'est le jeu je pense que c'est moins de 30 euros plein tarif C'est le jeu je pense que c'est moins de 30 euros Ouais parce que finalement c'est pas très populaire les jeux d'horreur Donc il me semble qu'effectivement ça coûte pas très très cher Mais encore une fois les jeux d'horreur c'est Déjà que j'ai pas une très bonne connaissance des jeux de manière générale Genre il y a plein de licences connues que je connais pas du tout Les jeux d'horreur c'est vraiment enfin je boycotte ça quoi vraiment Ça m'a jamais fait plaisir de jouer à un jeu d'horreur La dernière fois que j'ai joué à un jeu d'horreur donc je le disais c'était Slenderman Ou Slender je sais jamais comment ça s'appelle on s'en fout Et j'ai eu la très bonne idée d'y jouer sur un pc portable Sous une tente en extérieur la nuit avec des amis Qui sont un peu cons et qui te font peur pour un rien C'était horrible horrible Et je sais pas pourquoi en plus on s'était dit tiens on va regarder l'exorciste J'étais pas pour hein vraiment on m'a forcé Et vraiment l'exorciste le premier il fait pas peur Je veux dire objectivement il ne fait pas peur Mais j'ai quand même flippé ma race Putain j'ai raté Et vraiment à tel point que Donc on était dans l'attente encore une fois On allait dormir dehors Parce que c'était l'été et tout On allait dormir dehors Mais putain Oh putain Pardon Et vraiment Ça m'a tellement genre Enfin j'ai pas du tout aimé le film Genre vraiment la gamine là qui est possédée Je voyais son visage en persistance rétinienne A travers les déformations du tissu de la tente J'arrivais pas à me l'enlever de la tête c'était horrible Il me semble que le Garticphone donc pas très optimisé pour discuter Ouais clairement c'était C'était pas forcément Genre le Garticphone et le K-Culture Après ces deux activités là Genre j'ai fait un temps calme C'est sur mon chat en mode genre On coupe la musique Je parle pas fort Enfin je vais pas la sévère non plus Mais je parle pas fort On se repose les tympans Parce que vraiment c'était C'est C'est très Auditivement Sollicité Sollicitant Je sais plus parler les enfants c'est horrible Pour Sea of Saves c'est mon jeu de prédilection Deux ans que j'écume les mères Ah c'est vrai j'aimerais trop jouer avec quelqu'un qui connait très très bien le jeu En vrai ça m'intéresse Je pense organiser un live avec un équipage full streamer ça peut être très drôle Ouais de ouf Je connais des gens aussi qui peuvent Qui aimeraient beaucoup jouer aussi Je pense un peu plus souvent en stream Donc en vrai N'hésite pas à me pinguer Je peux te linker aussi du monde Pour te dire Je sais pas si t'étais au courant mais Pendant le gaming force et d'action J'avais organisé une chasse au trésor sur Sea of Saves Je suis pas du tout en train de faire ce que je dis que j'allais faire C'est intéressant On va aller là plutôt J'avais organisé une chasse au trésor sur Sea of Saves Et en gros On récupérait que des coffres Et chaque coffre qu'on vendait Ça générait une cagnotte de 15 euros par coffre De mon propre argent Et on avait réussi je crois Je sais plus combien on avait Je crois qu'on a vendu 17 coffres On s'était donné genre 2h ou 2h30 de temps Re Pseco ou Bonne nuit Pseco je sais pas Est-ce que tu Je dirais plutôt re Quand on cherche après aussi Mais c'était pas Je pense qu'on devait Non ça pouvait pas être Halloween Parce que c'était l'été Je sais pas pourquoi On s'était fait une soirée un peu horreur comme ça Alors que je déteste ça tu vois Mais après pour le coup Bah c'est mes potes Une fois de temps en temps Moi je déteste ça Si eux ça les fait kiffer Je veux bien me faire violence un peu Mais clairement on a fait ça une fois Genre vraiment j'étais pas bien Ça va Pseco tu n'es pas très bavard Tu peux venir discuter avec nous tu sais Y'a pas de problème Hop là L'exorciste c'est comme assez un Faut le remettre dans le contexte de l'époque de la sortie Ouais ouais de ouf Et c'est pour ça je pense qu'il est pas non plus incroyable Pas ultra effrayant etc Mais encore une fois comme je le disais Moi ce qui me fait aussi un peu flipper Et qui me met pas bien C'est toutes ces histoires de possession De le démon contre dieu etc Enfin genre ça m'angoisse J'ai fait du catéchisme quand j'étais plus jeune Et encore jusqu'à y'a pas très longtemps J'étais plus ou moins convaincue Que dieu pouvait exister tu vois Bon un peu moins avec le temps Surtout quand on voit ce que les religions font comme mal dans le monde Vraiment je suis pas du tout fan Et du coup je suis pas Disons que je suis plus chrétienne maintenant Je suis plus genre déiste Dans le sens où Il est pas exclu que notre univers soit régi Par un truc qui nous dépasse Pour être un peu en mode dieu Like mais enfin je veux dire Donc voilà et donc je sais pas je pense que ça m'a un peu marqué Ces histoires de bah voilà le bon Le mal etc et vraiment tout ce qui est Histoire de possession etc Ça m'angoisse je sais pas expliquer pourquoi Je suis pas bien Ah merde c'est un innocent Je crois que c'était lui le messager Bon tant pis on se casse Ouais pas mal le chat voulait que je fasse ça Quand j'avais quand j'ai fait mon live Si aussi ce pendant le site d'action Mais impossible financièrement parlant Oui voilà évidemment il faut que ça reste Enfin moi je travaille J'ai un salaire donc je peux me permettre De faire des dons Je paye des impôts donc mes dons peuvent être défiscalisés En partie évidemment Donc j'ai calculé Je me suis fixé un budget J'ai pas voilà je voulais pas forcément dépasser En tout je crois j'ai dépensé J'ai dépensé un poil plus que mon budget mais pas beaucoup J'ai dépensé je crois 400 euros Un truc comme ça Mais 400 euros que j'ai répartis sur différents streams aussi Donc c'était cool tu vois Je les ai pas versés sur ma cagnotte Ça n'avait aucun intérêt Donc évidemment il faut faire ça Après tu es pas obligé de mettre des sommes mirovolantes Tu peux mettre déjà un ou deux euros Pour l'idée Déjà c'est vachement cool Tu pouvais peut-être aussi motiver tes viewers Moi ce que j'ai fait c'est que j'avais mis en sorte Un événement communautaire Tu sais de points de chaîne Et en gros si J'avais demandé combien je crois J'avais demandé 125k Points en 3 jours Allo je peux monter sur l'arbre Et ils ont réussi Et en gros s'ils réunissaient 125k De chaîne sur la période du gaming force et d'action Je dépensais 100 euros Voilà Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un peu dépassé mon budget C'est parce que Déjà j'ai augmenté un tout petit peu le prix des coffres De ventes de coffres Parce que je venais de recevoir un gros don sur la chaîne Donc je trouvais ça Fair tu vois Je me suis dit bah ok Si vous donnez des grosses sommes comme ça Je veux bien faire un effort Et donner un peu plus tu vois Mais parce que je peux le faire quoi Faut pas se mettre dans la Dans la deux mers Parce que voilà Genre le site d'action c'est important Il faut faire des dons Site d'action ou autre chose Mais euh Faut pas se mettre dans la galère quoi Y'a déjà trop de gens en galère C'est pas rendre service Que de se mettre soi-même dans la Dans la panade Juste pour aider autrui Je trouve C'était 120 000 Ouais c'est possible 6 euros Tu veux dire de budget Mais c'est très bien Combien de fois je suis allée dire aux gens Faites des dons de 1 euro C'est trop bien les dons de 1 euro Ça fait plein de notifs C'est trop bien les dons de 1 euro Ouais ouais de ouf Et puis on a rencontré Enfin moi je sais pas toi Mais je trouve que j'ai rencontré Quand même pas mal De nouvelles personnes Ça crée des nouvelles opportunités D'activités sur les lives Y'a vraiment des gens J'ai pas rencontré Un seul gars Ou meuf qui était Relou tu vois Après je pense que Y'en a avec qui t'as plus d'affinités Que d'autres Clairement Mais vraiment une très bonne Très bonne expérience Que je referai je pense Avec plaisir L'année prochaine Est-ce que je veux un cadeau Euh Oui Là Bye le grappin Ah merde Alors ça dure 5 minutes Et quelle heure là 37 42 donc Alors je descends Enfin je descends En gros je peux monter Mais c'est juste que je dois pas monter Avec le grappin C'est vrai que le grappin C'est grave cheaté dans ce jeu Mais J'ai déjà dit Mais en même temps Ils ont un peu changé Enfin je veux dire Là les bâtiments sont très éloignés Les uns des autres Donc le grappin devient nécessaire C'est pas plus mal De revenir à l'ancienne Un ouvrier accablé par le chagrin Entend se venger En utilisant des explosifs Des templiers Empêche-le d'agir Avant qu'il ne déclenche une catastrophe Donc là on est vraiment Dans le côté communisme Et vraiment Syndicate Syndicat Etc Les grèves Du jeu Son fils est mort d'épuisement Après une journée de 18 heures Franck est dévoré par le chagrin Il reproche aux autorités De refuser de défendre Les droits des ouvriers Le droit des ouvriers Le droit du travail Mais je crains Qu'elles ne le conduisent trop loin Ne contrôler une cargaison De nitroglycérine Pour faire exploser le parlement Tuer des gens Et détruire des biens N'est jamais une solution Seule la démocratie Ouvre la voie du socialisme Arrêtez-le Avant qu'il n'ait du sang Sur les mains Il doit déjà être en route Vers la city A l'heure qu'il est Ok Alors J'ai rencontré pas mal de personnes aussi Mais j'ai beaucoup de mal Avec les effets de groupe Donc je préfère venir Sur des lives Comme ça Discuter Tranquillement Comme ça Bah ouais Pas de soucis C'est vrai que Genre typiquement Le Gartic Phone Etc Bon c'est compliqué De vraiment Enfin je veux dire Les gens sont intelligents Donc on a passé Vraiment un bon moment Mais je suis d'accord Je pense que je comprends Un peu ce que tu essayes de dire C'est dur de vraiment Finalement savoir si Bah voilà T'as vraiment des infinités Enfin voilà C'était une sorte de spectacle Faut vraiment se le représenter comme ça Et je suis d'accord Que voilà Après c'est bien D'aller voir au cas par cas Les personnes Voir aussi Dans un contexte différent Comment elles sont Etc Si bah voilà On a vraiment des projets Potentiellement en commun A faire Ou pas du tout Tu as fait une fausse joie C'est mal Mais non Ça a pu être les lunettes Donc en vrai Oui on me faisait remarquer Que j'avais oublié De remettre les récompenses Comme ceci Donc il y en a plusieurs Pour ceux qui connaissent pas Vous pouvez me faire enlever mes lunettes Pendant 5 minutes Vous pouvez bannir une action de jeu Pendant 5 minutes Oh merde Hop là Qui es-tu toi ? Une amie de monsieur Karl Marx Mais laissez-moi J'ai affaire Dis à Marx Que je n'ai pas besoin de son laine Ni de la tienne Et voilà Tute Tute Que voulez-tu que je fasse ? Même les chiens Mortent quand on les bat trop souvent Alors il y a de la nitroglycérine à bord Parfait Donc il faut pas que je tape des gens Visiblement On va essayer de faire attention Heureusement que j'ai mon permis Ouh C'est pas passé loin Merde Donc ouais Bah écoute Pas de soucis On peut si tu veux Discuter un peu en privé Et ouais ouais Je pense que c'est tout à fait légitime De vouloir Prendre le temps de Merde Alors c'est chiant Parce qu'il faut pas que je tape des voitures Mais en même temps Il faut aussi que je tape des voitures C'est quoi Ok Je refais Je refais J'ai un peu du mal à renverser les voitures Des fois Je pense que j'ai pas assez de vitesse La voix du personnage C'est la voix de Mikasa dans SNK C'est la voix de beaucoup de persos Je pense que Ah Ah celle là Parce que j'aurai la voix de Léo Dans Charmed Et de Pedro Dans Undo Stress aussi C'est des voix assez connues Même les chiens mordent quand on les bat trop souvent Donc je refais Parce que je veux réussir l'objectif optionnel pour le 100% Voilà J'attends qu'il vienne Voilà je l'esquive J'attends qu'il me revienne dessus Comme ça quand il sera bien à ma portée Oh ça n'a pas marché Oh ça n'a pas marché Calme-toi un peu Tu vas finir par nous faire sauter Et wesh Non ça passe Ça se passe pas vraiment comme je voudrais On est là Putain Alors on va aller dans l'autre sens Putain mais j'arrive pas à le renverser Putain C'est de la merde Je veux juste faire l'objectif optionnel Donc là c'est un peu de la merde ce que je fais mais C'est pour le 100% Ah j'ai plus de voiture de méchant Ah non c'est de la merde ça Ah ok ça recommence Mais c'est de la merde en fait On a pas assez de vitesse pour pouvoir les renverser J'arrive pas en fait J'arrive pas à avoir assez de vitesse pour les renverser Aïe 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 C'est aussi bourrin que l'assassinat de chef de gang Hey c'est comme ça Ouais c'est un peu la galère aussi essentiellement dans cette époque là Donc c'est pas pour rien que ça s'appelle syndicate C'est à dire qu'on a la révolution industrielle Une nouvelle manière de produire des choses Pardon De produire des choses etc Et ça a eu clairement un impact social quoi Donc ouais les gens sont un peu vénères Les gens qui détiennent la technologie Qui sont au pouvoir des usines Et tout elles se sentent ultra puissantes Et derrière t'as Allez putain Mais c'est tellement de la merde Bon j'ai une idée J'ai une idée On va pas aller à gauche On va aller tout droit Comme ça moi je vois en ligne droite Yes Ok c'est bon Pardon Oh non Foutez moi la paix Non 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 c'est bon J'ai donné Merci Ah oui d'accord Mais je pensais que Ok je suis débile Je pensais qu'il y avait genre Que ça arrêterait la mission Une fois arrivé ici Ok donc j'ai vraiment fait du caca J'aurais juste dû continuer Et attendre une opportunité Pour faire l'objectif secondaire Pas grave Tant pis Au moins c'est fait On peut finir la mission Tranquillement Je suis un peu en train De rentrer dans tout et n'importe quoi Rift Je vais vraiment passer Dans des endroits chelous Comment ? Comment ? Très bien Si ils tirent dans la nitrogrycelerine On meurt non ? C'est pas ça ? Oh non Et donc quoi ? Ça désynchronise De se faire embarquer La calèche ou pas ? Visiblement non C'est scénarisé C'est scripté Les empadaires sont aussi solides Sans GTS Ok J'avoue que c'est un peu Un peu what the fuck La physique du truc Bonjour monsieur Ils ont remis la main sur la nitro Ça doit te faire plaisir Pas du tout Je doute qu'il fasse meilleur usage De ces explosifs En attendant Il va falloir que je découvre Où il les emmène Et pourquoi Je peux peut-être t'aider Je vais me retrouver à ça Assoir C'est que possible Ok Pierre il est Oh bon on a le temps De faire la suite Je relancerai pas de nouvelles missions Après une heure du matin En gros Voilà J'ai mis tranquillement Ah mais il y a deux missions T'es encore ? Une fin explosive Et pas de fumée sans feu Ah ouais mais faut que j'aille faire quoi moi ? Je sais pas Tu es aussi époux Déjà on va aller récupérer ce coffre juste là Lampadaire inférieure à cheval Heureusement il n'y a pas les arbres Ouais ce qu'il me paraît que les arbres C'est 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 Arbre supérieur à A moyen de locomotion C'est ça ? Genre l'arbre gagne Nécessairement J'ai jamais joué à GTA C'est marrant hein Il y a plein d'issances Tout le monde y a joué Et genre Genre GTA C'est pas du tout mon Mon bail quoi Enfin genre Assassin's Creed finalement je connais Parce que mon frère y a joué en fait Et vraiment ce jeu m'a fasciné Mais GTA Je sais pas J'ai pas vu mes frères jouer à GTA Du coup bah j'ai pas joué à GTA Genre tranquille Mais GTA c'est pareil que AC Je peux pas dire que c'est pareil Quand même Je sais pas Je sais pas si ça forcément me plaire D'être un Un gangster Oh bah pas lui Tu dors pas JT est là Tu lurquais c'est ça ? Allons-y 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 Doucement Aller C'est y part Bonjour Frank Morris a découvert le stock de nitroglycérine des templiers et fera tout pour son appareil Non j'étais parti supporter et modérer chaussettes Ah je comprends Tout droit à la nitroglycérine des templiers Rentre plutôt chez toi Il live sur quoi ? Ah il a fini peut-être ? Chez moi Dans une maison froide et triste Pour porter des gants noirs et un rebond de deuil C'est caché dans la voiture des templiers Ah il y a un chrono Ils resteront en vie jusqu'à ce que j'arrive à destination Voilà je suis caché Il est parti faire dodo Ok il était sur The Room C'est ça ? Est-ce qu'il a réglé ses problèmes de performance de stream ou pas du tout ? Qu'est-ce qu'ils conduisent bien ? Donc là je me casse c'est ça ? Ok ils m'ont vu Étonnant Bon on s'en fout On s'en fout Attends mais quoi ? Ah j'ai vu qu'il y avait quelqu'un là-haut Je peux viser ? Ok c'est bon Ah elle me disait bien qu'il y avait quelqu'un ici Eh ben qu'est-ce que c'est discret comment entrer ? Esquive Boum 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 En fait les problèmes de perfs sont que sur The Room En tout cas pour l'instant Donc ça doit être dû aux ressources que demande le jeu Je dirais pas que c'est dû aux ressources que demande le jeu Je dirais plus que le jeu est codé avec le cul Voilà après c'est mon analyse de développeur quoi Tuer les tempièles à l'hydroglycérine Ah merde J'ai une idée Je vais les lancer sur eux Une trogllycérine Si c'est lancé d'une très grande hauteur ça fait des dégâts non ? Comme ça là Ah ouais ça marche pas mal hein C'est cool hein J'aime bien C'est pas très pratique à transporter Mais euh... J'aime bien hein Ah allô ? Alors je vais essayer de pas me tuer J'arrivais pas à se passer la marche avec la nitro dans la main Ah y'avait pas que moi non ? En t'envoyant que je vais à AC ça me rappelle de terminer AC Valhalla Eh bien vamos Allez là mais pourquoi vous venez pas aux endroits qui sont intéressants là ? Je veux vous lancer la nitro Il y a une dessus Oscur Livraison Nitro Nitro Pas cher Hop Voilà Suivant Merde Tout va bien Tout va bien Ne paniquez pas La nitroglycérine que vous demandez n'est plus attribuée Je commence à raconter fou le merde les enfants Suivant Bonne nuit CP merci d'être passée A bientôt Après pour lui ça n'adapte pas du tout Donc ça doit être le jeu plus Streamlabs Ah oui oui non mais je pense que oui effectivement le jeu tout seul Ne pose pas de problème évidemment Mais bah ça marche quand même pas tu vois Donc euh... Et comme Streamlabs est commun à tous les autres jeux auxquels il joue Et pour lesquels il n'y a pas de problème Bah malheureusement c'est le jeu le problème tu vois C'est triste hein Mais c'est comme ça Ah attendez Secours C'est joli hein les structures comme ça Mais je me perds Alors il faut détruire la nitroglycérine qui est là-bas Euh... J'ai le droit au grappin Oui hein J'ai pas trop regardé si euh... Si j'avais bien fait attention à pas l'utiliser Allez venez par là Je le ferai quand j'aurai terminé tous les Outlasts pour pouvoir le faire en live Oulah C'est courageux hein Et... Poum Hi 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 Hop là Allez hop T'inquiète je vais regarder Ok cool merci Merci hein Effectivement regardez hein parce que je... C'est un peu un réflexe maintenant d'utiliser le grappin J'aime bien ça Mais comment je vais arriver à faire la différence entre la dynamite La nitroglycérine et le machin qui endort là Je veux dire c'est super compliqué J'ai l'impression qu'on voit vraiment pas la diff Voilà Voilà Allez il en... Il m'en manque un On va essayer de pas trop se mettre tout pile au dessus non plus Et voilà Meurs Meurs aussi Voilà J'aime beaucoup le jeu d'horreur C'est pas du courage c'est de la folie Oui non mais c'est ça en fait C'est... Pour moi c'est un peu suicidaire comme activité tu vois C'est volontairement mettre son corps en état de stress Et d'impression de mort imminente quoi Sarina aime beaucoup les jeux d'horreur aussi Ouais ouais on en a discuté du coup Bref J'adore ça Bon allez j'ai quatre minutes pour lancer la dernière mission De ce live Avant d'aller Vaquer à d'autres occupations Par exemple la sieste Le type nuit Très bien Voilà Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Parce que Marx-Bidule c'était rigolo mais... Attendez je cherche Spécimen berlinois Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez j'en ai marre du capitalisme On va aller euh... Du capitalisme Du communisme pardon On va aller faire la mission qui est là Je sais plus ce que c'est On verra bien Je vais trouver un jeu d'horreur à faire en coop pour la Carrie Ça existe ? En vrai ? Je dis pas que je vais aimer Mais peut-être que le fait d'être en coop ça va être cool Alors il y a Dead by Daylight Mais euh... La sieste nocturne aussi appelée sommeil ou nuit exactement Non mais je fais de la merde avec mon sommeil Donc euh... Même moi tu vois je sais plus ce que t'es censé faire la nuit tu vois Tout ceci est un peu abstraime vous voyez Hop Donc encore une fois c'est un petit DLC Ce qui fait qu'on aura pas forcément beaucoup avancé en terme de progression officielle et totale du jeu Mais euh... Moi ça m'a... Ça m'a fait passer une bonne soirée Et j'aime bien passer des bonnes soirées Oh on a commencé à ramasser quelques collectibles aussi J'avais un peu euh... Été euh... Laxiste À ce sujet Où sont les trucs ? Là ! Voilà ! C'est des jeux d'horreur en coop ça existe mais après j'en ai pas en tête mais si ça te dit pourquoi pas Ok nice ! Why not en vrai ? En fait bah si t'as des suggestions euh... Je te dis si je sens que je peux y arriver ou pas C'est quoi ? C'est quoi ? Attends j'ai raté un message je crois Faire des petits cris en vocale pour la faire pliquer... Ah non ! Ah non mais par contre il faut être fair et honnête avec moi Préparer une sandboard pour l'occasion... Non mais quel enfer ! Moi typiquement genre phasmophobie Euh... J'ai... J'ai réussi à regarder quand même plusieurs parties sans trop flipper tu vois Quel enfer ! Protéger le collègue de Darwin et récupérer un précieux fossile ! Allez ce sera la dernière mission euh... de ce soir Y'a trois heures de live c'est cool ! Je resterai fair play pour le plaisir de ton chat ! Hmm... That's us ! De toute façon moi j'aimais jouer mais je kifferais je pense Bah écoute voilà ça pourrait être l'occasion Mais euh... Je vais avoir un cooldown de un mois par jeu d'horreur je crois Et à souffrir à cause de mes travaux Vous m'avez aidé à combattre Staric Je suis votre obligé J'en suis sincèrement touché monsieur Mon frère et moi allons nous assurer que vous puissiez poursuivre vos recherches en paix Que savez vous au sujet des zoos ? Le nom de certains d'entre eux par mes lectures Attends, y'a une conversation là ? Non ? Bon bah ok salut ! Allez salut hein ! Oh voilà autre chose, comment on rentre là dedans ? Hop là ! Il n'a pas précisé où il était touché Ouais alors euh... Je vous avoue que je suis pas forcément à 100% toutes les conversations là Avec toutes les... Enfin les conversations du jeu je veux dire Parce que là on discute pas mal quand même Je vous avoue que j'ai pas forcément prêté attention à tout ce qu'il se disait Enlevez le docteur Schwartz Ne pas vous faire détecter ? Oh mais ça va être la pire mission en fait C'est vraiment la pire mission je crois Est-ce que c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à tuer tous les autres gardes pour être sûr de pas me faire repérer ? Et le truc c'est que je sais même pas où est-ce qu'il faut que je l'enlève Enfin ok Je sais pas où est-ce qu'il faut que je l'amène Je vais essayer de... 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 de tracer une... un chemin exemple de garde Allez c'est quoi VAMOS ? Je vais tester Votre... paquet Je ferai de mon mieux pour ne pas mal Paquet Chiquitin ! Comment va ? Attendez je suis désolée Petite interruption de programme messieurs les dames Chiquitin n'était pas présent au début du live Alors je sais certains vont avoir le discours un peu... encore ? Chiquitin j'ai les cheveux violets Comme ça ne se voit pas du tout ici Parce que le live... Enfin ma configuration setup caméra Fait qu'on ne voit pas le violet vraiment bien Même chez moi dans ma salle de bain Les lumières sont tellement affreuses qu'on ne voit pas le violet sur mes cheveux Donc désolé hein Je... je repasse un petit coup euh... dessus Euh... je vais te montrer à quoi ça ressemble Euh... comme ceci Non... comme ceci Clic clic Voilà ! À quoi euh... c'est censé euh... Merde... pardon J'ai raté Mais voilà à quoi c'est censé euh... ressembler euh... quand il y a vraiment de la lumière en fait Qui éclaire Go... il y a euh... pfff... je sais plus parler... Salut nuage ! Chiquitin, last mission t'arrives juste à temps... Ouais Chiquitin je vais couper après cette mission là que... que je fais Tu veux voir un truc de ouf Regardez c'est mes cheveux au ralenti c'est pas trop bien ! Rester calme tout va bien se passer c'est clair Non mais nuage il sait, nuage il est au courant Nuage il était là pendant que je me faisais maquiller les cheveux Les cheveux... putain mais arrêtez... mais tuez moi J'en ai marre... je raconte... je raconte n'importe quoi Rires Je me fais maquiller les cheveux Rires Rires Dix rires Pas de suer des méchants Donc je me suis fait maquiller en live pendant le gaming force et l'action et nuage était là Donc nuage était au courant des... Je pense des... des donation goal Et entre autres ben voilà les cheveux violets Euh... sont présents ! Donc sur le live grosso modo Pouf... 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 Euh... ouais c'est bon En gros On voit surtout du bleu parce qu'en fait la... Donc c'est un violet qui est composé de... surtout de bleu plus que de rouge on va dire Et en fait euh... Attends peut-être qu'on voit mieux si je fais comme ça Attendez parce que j'ai pas mon retour donc je regarde dans le retour de Twitch qui a un délai c'est parfait En fait on voit pas vraiment le violet on voit plus le bleu Et quand je vis dans ma salle de bain avec la vieille lumière jaune des familles Euh... j'ai l'impression d'avoir les cheveux complètement noirs Voilà Donc c'est très étrange Maintenant je suis contente aussi du résultat donc euh... Je parle du vernis rouge à côté... Ah le vilain ! Ah le vilain ! Merci ! Ouais en vrai je suis contente Je veux une autre vidéo danse avec les cheveux violets ! Merci d'être passée Hormos ! Euh... à bientôt ! Je t'ai follow sur Twitter j'attends les fameux cheveux rouges euh... Les fameux cheveux rouges Et euh... Et voilà bah tiens au courant si tu veux faire des jeux d'horreur effectivement en coop Si tu veux jouer à Sea of Thieves dis-moi voilà N'hésite pas à me pinguer à m'ajouter un ami sur Discord si tu veux pas de soucis Et bonne nuit à toi ! Quoi ?! Scandale ! Oh non mais faut que je recommence tout ! Cette mission va être relou hein ! J'ai vraiment bien choisi parce qu'il faut à la fois faire de l'enlèvement et pas se faire détecter... C'est assez fouille ! Ça marche ! Bisous Hormos ! Merci d'être passé c'était très sympathique de parler avec toi ! Non mais putain... Oh ! Quoi ? Mais il y a un bug ! A chaque fois que je pop quelque part j'ai le son des... Des boîtes à musique qui se déclenchent C'est super étrange Euh... Hop ! Bon alors attendez ! Faudrait vraiment que je clean tout un côté... De la gare Parce qu'on a vu qu'il fallait aller par là-bas Visiblement j'ai pas bien clean hein ! En même temps je m'y attendais hein ! J'ai un peu fait ça à l'arrache Ah ! Secours hein ! Caméra de mort ! Et voilà ! Hop ! C'est pas dans la tête mais ça marche aussi ! Alors ! On fait le ménage hein ! Ça va être un peu long ! Ça va être un peu long ! J'ai pas visé ! Je vais pas me coucher avant deux heures en fait mais non ça va aller mais c'est juste que... Bon euh... C'est... Comment dire ? Il faut que je fasse le ménage ! En fait ce qui est chiant c'est que je vais pas avoir forcément la range sur tout euh... Sur tout le monde ! Donc il faut un peu... Un peu tricher... Non ! Putain ! Oh ! Quoi ? Ok donc euh... Même si j'ai pas la range euh... Mais si je vise bien et que je vise bien ça marche ! Ok ! Alors là il y a une connasse ici ! Oh ! Je suis une connasse ! Il fallait pas que je me fasse détecter ! J'avais oublié ! Désolée ! Ouais on va finir à deux heures je pense hein ! Je pense que deux heures c'est une bonne approximation ! Ah ! Pseko qui est parti sur euh... Un autre langage ! On fait comme à la maison, on fait semblant de faire le ménage mais on laisse tout le linge par terre ! Plaît-il ? Pourquoi... Pourquoi j'entends la musique ? En fait que j'entends la musique c'est pas un problème mais en fait je l'entends plus après et c'est ça qui est bizarre ! C'est soit je dois l'entendre tout le temps, soit je l'entends pas en fait ! J'arrive pas à comprendre le comportement du jeu ! Donc il faut pas que je me fasse détecter ! Oh j'ai tué un innocent ! Je suis vraiment nul ! Ne m'engagez pas hein ! Je suis vraiment nul à Chine ! Pfff... 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 Oui bon euh... Je ne suis pas la meilleure joueuse EU euh... Voilà ! J'ai... des faiblesses ! Point faible euh... Faiblesse... Personne n'est vraiment innocent ! Ah c'est ça l'astuce ! Ah merde ! Alors vous voyez en plus c'est que des fois même quand je les one shot pas il me... Il me détecte pas forcément aussi... Oh merde ! Lui ! Bouge pas ! Mais wesh le piéton là ! C'est une blague ! Voilà par contre à coups de deux couteaux par personne ça va être un peu long hein ! Ok ! One shot ! Pas de soucis ! Panique à la gare où des gens meurent spontanément tout seul pas... Comment ?! Nique-toi bien le jeu cordialement ! Mais d'où il m... Il a même pas levé la tête vers moi et il m'a détecté ! Ah j'ai oublié le fond vert ? Pardon ! Merci beaucoup ! Pardon ! Bien vu ! Encore une fois j'ai pas mon retour parce que sinon la... La caméra lag ! C'est dans la gare voie trois quarts ! Oui... Oh je viens d'avoir une absence de... D'humour là d'un coup ! Cette mission me saoule ! Ouais mais en même temps on est à Londres dans une gare ! Forcément on a l'impression que c'est la... La gare neuf trois quarts ! Ça serait bien que j'arrive à... Putain... Le credo de l'assassin coule dans mes veines ! Je dirais plutôt 3 heures mais là je sais pas, je la choke cette mission, j'ai pas eu de problème avec les autres missions de ce soir ! Je vous montre madame, merci ! Or sinon ce que je fais c'est que je laisse se battre hein ! Voilà, battez-vous ! Si au moins on avait... Oui pour écouter... J'ai des faiblesses... Mais en vrai... Est-ce que j'ai besoin d'aller jusqu'au bout là-bas ? Peut-être que j'ai moins de... De méchants à tuer en fait que ce que je pense peut-être... Par contre cet abruti... Il va aller là-bas ? En fait c'est ça ? On va se débrouiller... Ah non ! Alors là ça marche pas par contre... Parfait... Et du coup j'ai raté... Putain... La vie est nulle... Ok... On va y arriver hein ! Il y a où un monsieur que je dois enlever là ? Il fait des allers-retours sur le pont... Qu'est-ce qu'il fout ? Oh non il descend là-dessus... Je suis obligée parce que sinon... Ça va me faire détecter... Euh quoi ? Merde ! Ok tout va bien ! Arrêtez de vous battez ! Mais putain j'ai encore... Je l'ai encore raté... Ok parfait... Parfait parfait... Ah ! Il est ici... Et j'ai... Bon écoutez on va s'occuper de monsieur qui est là... Ah ! Il y a tellement... Quoi ? J'ai raté ? Oui j'ai raté oui ! Arrête de bouger... Ok c'est bon ! Très bien ! Donc maintenant... Donc maintenant... Non, non madame... Arrête madame ! Madame ! Madame ! Qui est-ce que tu branles-tu ? Mais non mais... Arrête ! Je vais aller sur le... Merci ! C'est quoi ? Oh... C'est quoi ? Non... Cette blague n'existe plus ? C'est interdit ? Non ? Je vois qu'il est 1h15 du matin pour beaucoup de gens en fait... Quoi neuf sinon chiquitin ? Passez un bon samedi ? Euh non ! J'ai pas de bombes nucléaires non... Nous avons grandi ensemble, voyez-vous ? Oh parfait ! Ravi de cette nouvelle ! Je ferai de mon mieux pour ne pas mentionner la négligence dont il a fait preuve en oubliant de me parler... Autant chercher une aiguille ! Mais d'où il sort lui ? En fait... D'où il sort lui ? Je comprends pas ! Bon c'est pas grave, on va passer par là mais... Pourquoi je les voyais pas tout à l'heure ? Vous m'expliquez ? Bon je vais faire attention à ma minimap parce que... Visiblement ma vision d'aigle était loin d'être complète ! Pas assez proche pour les détecter mais alors comment j'ai réussi à tuer un mec là ? Et j'ai pas vu un mec qui passe... Plus près des rails, c'est bizarre ! Après là c'est pas des blighters que je viens de voir, c'est des... C'est des templiers ! Ils sont un peu différents ! Du coup je me pose vraiment des questions ! Peut-être que je peux pas les détecter comme ça... C'est un peu étrange... Peut-être que je n'ai pas encore saisi toutes les subtilités du jeu vidéo... Oh putain le piège, je l'ai vu arriver... En 2-2 ! Oh putain c'est une blague... Ça fait quoi si je le lâche, est-ce qu'il va s'enfuir ? Parce que dans l'absolu, c'est un gentil non ? Alors le 6 là, il a un pattern... Voilà, hop ! Hop, voilà ! Okay, cool ! Jour d'oigle avec... ...vers goûté de lui ? Quoi ?! Il n'a jamais pris le train. Qu'est-ce qu'il faut ? Quoi ? Quoi ? Un tueux assassin, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Elle est dans la suite dernière. Ok, c'est peut-être un imposteur. Bah, tout ça pour ça. Et bah, tout ça pour ça. On est vraiment ravis. Je pensais avoir fait une mission... De haut vol. Et en fait, on s'est fait berner le cul. Darwin a besoin de ce fossile. Il est où, Darwin du cul, là ? Ça grouille de tant pis, là-dedans. Hop là. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ton assassin est myope ? Euh, non, moi. Moi, je suis myope. Et encore, j'ai perdu de la vision à l'œil gauche récemment. Bon, je suis pas aidée, quoi. J'ai des problèmes. Pratique, ce toit. Cette gare à ciel ouvert, finalement. Glisse, madame ! Glisse ! Lâche, madame. Merci. Alors, Darwin, chérie ! Voilà ton fossile ! Mes nerfs étaient à bout. Vous l'avez ? Magnifique. Mais où est donc le docteur Schwartz ? Je crains qu'il n'ait été intercepté en Allemagne, monsieur. Mais je vous rapporte le fossile. Grand Dieu ! Je me dois de vous dire que des gens m'ont récemment proposé de financer l'ensemble de mes recherches, à condition que je ne travaille que pour eux. J'ai bien sûr refusé. Le savoir scientifique n'est pas à vendre. Il est le bien de tous. Bien, monsieur. Donnerons du fil à retordre à ces affreux. Ces affreux ! Il n'est pas 3h, GG. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, juste parce que ce serait bien que je le fasse, je vais récupérer le petit coffre jaune qui est là. Parce qu'en fait, ça va potentiellement me donner le plan de construction d'un nouvel équipement qui pourrait être bien. Donc, on va faire ça. Je vais gérer mon équipement aussi, peut-être voir. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent parce que j'ai beaucoup dépensé là. Et puis, on se quittera là. Euh, regardez. Fabrication. Aha ! Oui. Voilà. Euh... Alors, nous, on utilise des couqueries. Attendez, on ne va pas faire comme ça. On ne va pas faire comme ça non plus. Inventaire. Arme. Oui. Couquerie. Bonjour. Il faut être niveau 9, mais ça, c'est pas trop un souci. Il faut être niveau 9 et avoir de la loyauté machin. D'accord. Il faut être niveau 10. Et ça, on ne sait pas ce que c'est. Ça va ? Ouais, go. On va fabriquer. Et on va passer niveau 9. Comme ça, on va pouvoir la porter. Combien de points ? 7 points. Euh... Ouais, non. Alors, 5 points. On peut dépenser... Ouais, ouais. La fabrication d'ingrédients rares, ça me va. Euh... Tirs d'armes... Non, non, non. Ouais. Je ne me souviens pas trop de ça. Amène plus rapidement à l'agonie. D'accord. Et ça, c'est... Carnage. Ok. Ça, c'est quoi ? Et ça, c'est... Et ça, c'est... Ouais, ok. Ça et ça. Si tu veux... Si elle part encore en vision, la prochaine étape, c'est la cécité. Ouais. Niveau 9 ! Je suis niveau 9 ! Tadadadadada ! Je suis niveau 9 ! Voilà. On a une nouvelle arme. Trop bien ! Les armes à feu ! Euh... Oui. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'en sert pas des masses. Une nouvelle cape ? Le truc doit être fabriqué. On peut le fabriquer. Parfait. Fabriquer et s'en équiper. Oh, ce violet ! Parce que je sais pas si ça se... Si c'était forcément bien intégré dans la tête de tout le monde, mais j'adore le violet. On a un niveau où Tarila va rigoler pour pas grand-chose. Dommage que ce moment soit déjà fini. Je suis vraiment désolée. Il y aura d'autres moments où je vais rigoler pour rien. Vous en faites pas, je vous promets. Je vous promets, mais ce sera une prochaine fois. Pouf, 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 pouf. Je quitte le jeu. On est à combien de % de progression ? J'ai pas regardé avant de quitter. 50% ! Nice ! On est à 50% de progression. On a fait toupie de la moitié. Quitter vers le bureau. Voilà, on va mettre un peu de musique parce que c'est cringe. Hop là. Bon, ça va bien finalement les cheveux comme ça ? En vrai, je pense que c'est pas mal. Tac, tac. On est quel jour aujourd'hui ? On est samedi. Je sais pas si je liverai demain soir. Je suis pas trop sûre. Je vais vous envoyer chez un ami streamer qui a actuellement joué à Fall Guys. Voilà, donc si vous comptez aller vous coucher, restez quand même dans le raid parce que ça fait toujours plaisir d'amener du monde chez quelqu'un. Euh... Je pense pas que je live demain soir. Mais sait-on jamais. Ah, je liverai d'ici. En fait, je liverai peut-être demain dans l'après-midi parce que je participe à un tournage GeoGuessr, normalement. Donc il est pas impossible que je lance le live. Et si je lance pas le live, je serai sur le vocal de Guidé. Voilà, Guidé TV qui joue à GeoGuessr. Bonne nuit à tous. C'était trop sympa de vous avoir avec moi ce soir. Euh... Je sais pas quoi vous dire. Vous êtes géniaux. Voilà, vous êtes trop sympa. Merci beaucoup d'être passés. Je vais mettre sur Insta et sur Twitter les photos slash vidéos de mes cheveux. Euh... Je vous fais des gros bisous. On se dit à un certain moment de rendez-vous demain après-midi. Et sinon, on se dira... Mardi au plus tard. Pour Don't Start Together comme les mardis. Tous les mardis soir, pardon. Et bisous ! À bientôt ! Bye bye !